Bonjour à tous. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la médiathèque Thomas Buzini et Johan Le Men. Alors docteur en psychologie Thomas Buzini et psychothérapeute, chargé de cours et membre fondateur notamment de l'association META, Méditation, Enseignement et Transmission, Toulouse Association, psychologue clinicienne Johan Le Men et également psychothérapeute et chargé de cours à l'université Paul Sabatier. Dans cette conférence, ils aborderont les bienfaits de la méditation de pleine conscience et comment la pratiquer au quotidien, comment apprendre à cultiver son intention avec intention. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour, bienvenue à tous. Donc nous remercions chaleureusement la médiathèque qui nous accueille ce soir. Je suis très content de cette invitation. On a toujours à cœur de parler de ce qui compte pour nous et la méditation, quelque chose, voilà, Johan et moi qui accompagne notre quotidien personnel mais aussi nos pratiques professionnelles. Donc comme Brice Gallonnier vous a dit, nous sommes tous les deux psychologues, psychothérapeutes. Et moi personnellement j'ai rencontré la méditation il y a déjà un certain nombre d'années sur un parcours personnel. Et puis parallèlement à ça, j'ai fait une thèse en neurosciences. Donc j'ai toujours été très intéressé par ce qui se passe dans notre cerveau. Et quand j'ai compris que la méditation était très étudiée par les recherches actuelles, ça m'a d'autant plus intrigué. Et donc je suis rentré dans le domaine de la méditation de pleine conscience par les neurosciences. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et depuis je l'ai mis en place dans ma pratique avec mes patients au quotidien. Donc j'utilise la méditation de pleine conscience dans mes consultations individuelles mais aussi dans des groupes que j'anime. Et c'est quelque chose qui pour moi est un levier extrêmement pertinent dans les suivis thérapeutiques. Et donc voilà, on va vous parler un petit peu ce soir de qu'est-ce que c'est que cette méditation de pleine conscience. C'est un thème qui est extrêmement à la mode. Mais on peut tout en dire et en même temps rien dire. Donc c'est bien de pouvoir remettre au clair un peu les concepts, d'où ça vient, ce que c'est, comment ça se pratique, etc. Voilà, puis on vous parlera un petit peu de nos spécialités. Moi je travaille particulièrement dans la douleur chronique, dans l'accompagnement de l'anxiété, la reçue dépressive, etc. Donc on vous dirait un petit peu comment cette méditation accompagne nos suivis au quotidien. Et donc on va vraiment faire une danse à deux. Donc on se passera souvent le micro, pour essayer de garder un peu la dynamique, en espérant vous garder vigile et en pleine conscience durant cette heure et demie. Bonjour, moi je suis Joanne Lemaine, psychologue. J'ai été entraînée dans la méditation par Thomas, avec qui je travaille depuis maintenant de nombreuses années, on peut le dire. Donc Thomas anime des groupes et pratique la méditation en individuel. Moi j'ai introduit cette pratique dans mes suivis cliniques, en individuel essentiellement, sauf demain où je vais animer un groupe. Je ne sais pas, il y a des gens qui se sont inscrits pour le groupe de demain ? D'accord, c'est complet. Il y avait déjà 20 personnes, c'est beaucoup pour un groupe. Voilà, donc c'est moi qui animerai le groupe de demain. Mais c'est vrai que dans ma pratique régulière, j'ai introduit la méditation essentiellement dans des approches individuelles, avec certains des patients que je reçois dans notre cabinet. C'est moi qui vais donc introduire la méditation de pleine conscience. Déjà peut-être, avant que l'on commence à vous expliquer un peu ce que c'est, spontanément, alors on ne va pas forcément échanger autour de ça, mais essayez de vous poser la question pour vous, quels sont les trois premiers mots qui vous viennent quand vous pensez à la méditation ? Prenez quelques secondes. Ce n'est pas une interrogation. Vous vous entendez tous ? Il faut que je répète à chaque fois, c'est bon ? Ok. Intériorité, lâcher prise, recul. Il y a d'autres mots qui vous viennent très spontanément. Calme. Apaisement. Ok. Donc on a fait cet exercice, on le fait de manière un peu plus formelle, avant certaines des conférences, notamment que Thomas a pu donner, ou avant certains suivis en méditation. Et finalement, voilà ce que les gens ont donné. Donc ça a été collecté, ça a été classé en fonction de grandes thématiques, et donc les mots qui sont écrits les plus gros sont ceux qui reviennent le plus en fonction des thématiques. Donc la première qui ressort, c'est la notion d'apaisement, avec le mot calme, vous l'avez donné, qui ressort le plus fréquemment. Donc ce n'est pas ce que c'est vraiment, mais c'est bien ce que les gens pensent. Attention, après on reviendra. Parfois, il y a des mots qui sont associés à la méditation, qui ne sont pas tout à fait spécifiques de la méditation, notamment. Donc il y a des mots en lien avec l'apaisement, calme, relaxation, bien-être, sérénité, détente. Il y a tous les mots qui sont liés à la notion d'introspection. Conscience, réflexion, vous avez dit intériorité, esprit, pensée. Il y a des mots qui sont reliés à la notion d'expérience, notamment l'expérience de la respiration, état de présence, d'écoute, d'instants présents. Ça aussi, c'est des mots que vous avez donnés, ou que vous avez pensés. Le mot méditation est aussi quand même beaucoup relié à la notion de spiritualité, et notamment dans le bouddhisme. Ça, c'est un mot qui revient très, très fréquemment. Le mot éveil, prière, spiritualité, lotus, religion. Il y a également tout un champ sémantique autour de la bienveillance. Le mot amour, joie, connexion, ouverture, qui peuvent ressortir très fréquemment. Il y a tous les mots qui sont en lien avec le développement personnel. Bonheur, ressources, liberté, entraînement, soins. Vous en avez d'autres, je ne les dis pas tous. Et enfin, des mots qui sont liés à la notion de déconnexion. Évasion, voyage, éloignement, la notion de rêve aussi, qui peut être liée dans l'esprit des gens, en tout cas. Mais finalement, la méditation, d'où ça vient ? En tout cas, c'est comme ça que l'on va commencer notre présentation. Ça va être intéressant de voir si finalement, ce qu'on pense, c'est ce que c'est la méditation. Notamment, les derniers termes utilisés autour de ce terme de l'évasion, de la déconnexion, etc. On verra que la méditation, c'est plutôt tout l'inverse. On ne s'évade pas, on ne se déconnecte pas. Au contraire, on est très connecté à notre expérience. Et donc, on va reprendre un petit peu au travers de nos propos ce soir. On fera des ponts par rapport à ce qui est pensé en général dans l'imagerie mentale des gens. Alors, c'est important de planter le décor. La méditation, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un truc à la mode qui vient d'éclore les dix dernières années. C'est quelque chose qui a une histoire, qui a vraiment une historie qui date d'au moins 2500 ans. Et donc, on avait vraiment un cœur de vous retracer ses origines. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir à de l'étymologie. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie parce qu'en général, ça nous dit bien ce que les choses sont. Et si on reprend l'étymologie en sanskrit, du mot méditation, ça se dit bhavana. Bhavana, ça veut dire prendre soin. Donc, ça amène déjà une notion première, qui est quand on médite, on prend soin de quelque chose. Alors, de quoi on ne sait pas encore, mais en tout cas, on est dans cette démarche. Chez les tibétains, ils ont traduit ça autrement. Ils ont traduit ça par gomme. Gomme qui veut dire s'entraîner, se familiariser, cultiver. Il y a donc bien là derrière l'idée d'une pratique, d'un entraînement. Et puis, lorsqu'on prend les vocables grecs et latins, melete et meditatio, on est sur s'exercer, qui rappelle le gomme des tibétains, de se familiariser. Et meditatio veut dire porter attention. Et bien déjà, rien que dans ces quatre vocables, on a un résumé assez exhaustif de ce qu'est la méditation. Donc, on s'entraîne à porter son attention pour prendre soin. Mais déjà, ça nous annonce la couleur. Alors, la méditation, elle est très présente dans le bouddhisme, encore aujourd'hui. Mais vous allez voir que ce n'est pas l'apanage du bouddhisme, la méditation. On médite dans plein de contextes différents. Mais ce qui est particulier au bouddhisme, c'est que depuis 2500 ans, c'est resté. C'est une pratique qui continue, qui est authentique aujourd'hui, comme elle l'était déjà pratiquée il y a 2500 ans. Et quand on lit les textes historiques, la méditation, elle est au centre des enseignements du Bouddha, dont il est dit qu'il aurait atteint l'éveil en méditant sous un arbre, l'arbre de la Bodhi, et là où il aurait atteint la connaissance ultime de son esprit. Et lorsqu'on creuse un peu et qu'on lit les textes de philosophie bouddhiste, on se rend compte qu'il y a en gros deux grandes catégories de méditation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la retrouvera vraiment actuellement. Il y a ce qu'on appelle les méditations shamatha, ou shiné, lorsqu'on parle en tibétain, qui sont des méditations qui servent à calmer l'esprit. Donc ça fait bien partie des vocables que certains d'entre vous ont donnés. On calme quelque chose. On calme quoi ? On calme son esprit dans le sens où on l'apaise, on l'amène à être apaisé, calme, tranquille, pour pouvoir être clair. Parce que le but, c'est, lorsqu'on écoute les enseignements du Bouddha, c'est de les comprendre, d'être bien attentif, de vraiment bien saisir le message. Et pour ça, il faut que notre esprit soit apaisé. Il ne faut pas qu'on soit en train de penser à des tas de choses, être déconnecté toutes les deux secondes. Et donc, les bouddhistes vont méditer tout un temps pour apprendre à poser son esprit, pour que celui-ci soit clair, attentif, pour bien comprendre ce qu'on va leur enseigner. Et un des supports principaux qu'on va retrouver beaucoup dans les méditations, c'est le souffle. Pourquoi le souffle ? C'est parce que c'est quelque chose qui est accessible tout le temps à vous. On peut poser son attention sur sa respiration. Et lorsqu'on est attentif à ça, il ne se passe rien d'autre. On est juste en train de suivre un va-et-vient, ce qui a pour conséquence d'apaiser l'esprit. Ensuite, c'est peut-être un mot que certains d'entre vous ont entendu, qui est aussi utilisé aujourd'hui. On dit qu'on fait des retraites de vipassana. Alors, il faut faire attention. Parfois, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Mais initialement, vipassana, c'est une pratique méditative bouddhiste qu'on l'a traduit aussi par vision pénétrante ou lak tang en tibétain. Donc, le but de cette méditation, ce n'est pas d'être focalisé sur un truc en particulier, mais de s'ouvrir à tout ce qui se passe et d'accueillir toute son expérience, tout ce qui surgit en soi sans se focaliser sur quelque chose en particulier. Le but, c'est d'arriver à percevoir les choses telles qu'elles sont, sans qu'elles soient biaisées par nos jugements, par nos interprétations, par nos émotions qui viendraient perturber notre analyse. C'est de recevoir simplement les choses telles qu'elles sont. Et évidemment, les bouddhistes font ça pour découvrir la véritable nature de leur esprit. Et puis, on va voir qu'il y a toute une série d'autres méditations sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir ce soir, ce n'est pas le propos. Mais il y en a certaines qui vont revenir dans d'autres courants. C'est pour ça que je le cite. Par exemple, les méditations sur des mantras, ce sont des courtes phrases que les bouddhistes répètent, ce qui permet aussi de canaliser l'attention, parce que quand on répète cette phrase, on est connecté à cette phrase, on n'est pas en train de s'évader. Et donc, par exemple, le mantra Omanipémeyung, qui est un mantra pour cultiver l'amour et la compassion. Dans tous les cas, la méditation, chez les tibétains, chez les bouddhistes, ils ne méditent pas pour méditer. Ils méditent parce que ça fait partie d'un cheminement pour les amener vers l'éveil. Et donc, la méditation est associée à l'étude, la compréhension, et ça fait partie de ce trépied où ils méditent, ils étudient, et après, ils critiquent ce qu'ils étudient pour bien le comprendre. Donc, c'est vraiment un levier, mais dans un parcours complet. Ce n'est pas juste méditer pour méditer. Alors, moi, j'aime beaucoup les représentations graphiques. Vous en aurez beaucoup pendant la présentation de ce soir. Et celle-ci, je l'aime particulièrement bien. Elle exprime, en fait, le chemin du méditant selon le bouddhisme tibétain. Donc, ça, c'est une tanka. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au musée Pôle du Puy l'an dernier. Ils ont fait une magnifique exposition de tanka qui s'appelait « De foudre et de diamant ». Donc, des tankas, ce sont des grandes toiles sur lesquelles les tibétains représentent leur symbolique spirituelle. Et donc, vous avez ici, je ne sais pas si c'est un peu sombre, vous voyez quand même bien, je pense. Donc, il y a un petit moine qui est ici, au début de la tanka, avec deux choses en main. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une corde qui symbolise le rappel. Et c'est une petite hachette qui symbolise la vigilance. Et donc, au début, le méditant, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye d'être vigilant et de se rappeler de ce qu'il doit faire. Pourquoi faire ? Pour courir après cet éléphant qui symbolise son esprit. C'est-à-dire que, quand on n'y prend pas garde, on est toujours en train de courir après son esprit, il est plus fort que nous. Et il est tiré par la trompe. Par quoi ? Par un petit singe qui symbolise la distraction. Donc ça, c'est nous. Alors qu'on aimerait être attentif. Alors que là, vous aimeriez vraiment m'écouter. Vous avez vraiment envie d'être là avec moi. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher à penser à votre liste de courses, à ce que vous allez faire demain, à quelle heure vous allez rentrer, il fait chaud, il fait froid, etc. Donc vous êtes perturbé en permanence par toutes ces pensées, par toutes ces distractions. Et donc, vous passez votre temps à courir après votre esprit qui n'en fait qu'à sa tête. Eh bien, le rôle du méditant, ça va être d'essayer d'alpaguer son esprit avec sa corde du rappel et sa petite hache de la vigilance. Et donc, il va y arriver, ici, à très bien. Il arrive à ce que son esprit se rend compte. Ah ben tiens, le méditant, il est là. Je ne suis pas forcément obligé de suivre ma distraction. Le petit singe, je ne l'ai pas très content. Il se demande ce qui se passe. Et puis, petit à petit, il va y avoir un rapprochement entre le méditant et son esprit. L'éléphant devient de plus en plus blanc. Les couleurs ont beaucoup d'importance dans les représentations. Ça veut dire que, en fait, c'est l'esprit qui se clarifie petit à petit. Il y a un petit lapin qui va apparaître. C'est le lapin de la torpeur. Donc, la torpeur, c'est-à-dire on va s'endormir. Finalement, quand on est bien calme, bien apaisé, le but, c'est qu'on pionce. Donc, ce n'est pas le but. Il va être en méditation. C'est très attentif. Et puis, finalement, le méditant va passer devant l'éléphant. Et puis, il va lâcher ici sa corde. Il va lâcher ici sa hache. Et il pourra juste être à côté de son esprit. Il n'aura plus besoin de tout le temps se rappeler, de tout le temps être vigilant. Il pourra juste être apaisé avec son esprit. Et la distraction, finalement, finira par le laisser tranquille. Et donc, à la fin, on obtient ce que les bouddhistes disent, l'état de shamatha, c'est-à-dire cette espèce d'état d'apaisement, de sérénité. Ce qui va alors ensuite permettre de prendre un autre chemin, qui est le chemin de vipassana, où là, on va aller encore plus loin. Maintenant qu'on a un esprit bien attentif, on va pouvoir comprendre vraiment la nature de l'esprit et étudier en recevant tout ce qui arrive à notre expérience. Voilà un petit peu une représentation schématique de comment pratiquent les bouddhistes, comment ils pratiquent la méditation. Je vous ai parlé de bouddhisme, mais c'est ça que je voulais vous dire. Ce qui est important, c'est que la méditation n'est pas simplement présente dans le bouddhisme. On la retrouve dans des tas de courants philosophiques et spirituels. Chez les hindous, à la base, les yoga sutras, ce n'est pas de la gymnastique. On ne fait pas du yoga pour s'assouplir ou pour déstresser après une journée de travail. C'est vraiment une pratique spirituelle qui a pour but aussi de canaliser l'esprit. Et donc, dans les yoga sutras, on trouve toute une série de disciplines corporelles qui sont plutôt en mouvement, mais qui amènent aussi la canalisation de l'attention. Quand on pratique des mouvements de yoga, on est pleinement conscient à ce qui est en train de se produire. C'est aussi une manière d'apaiser l'esprit et de pouvoir mieux comprendre son esprit et son corps. On va trouver des exercices méditatifs dans le taoïsme avec derrière l'idée qu'on va travailler sur le chi. Donc ça, c'est une notion évidemment qui n'est pas présente chez les hindous et chez les bouddhistes. Mais il va aussi avoir des entraînements à la concentration, à la contemplation, avec des exercices de respiration, de visualisation et des exercices en mouvement. Et c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui le tai chi chuan, le qigong, ce sont des pratiques ancestrales mais qui à l'époque étaient aussi des pratiques que l'on faisait comme des méditations. Donc ça, c'est un petit peu tout le parcours oriental. Et puis vous trouvez aussi des pratiques méditatives en Occident. Ça, c'est moins courant parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques orientales, elles ont duré à travers le temps. Alors qu'en Occident, à un moment, on les a perdues et on est en train de les redécouvrir. Mais si vous disiez Socrate et Platon, il y a des exercices de méditation. Des méditations qui sont un instrument de la philosophie pour eux. On va méditer pour se connaître soi-même. Chez Platon, on va méditer pour se préparer à la mort, pour se rendre compte de comment les pensées liées à la mort peuvent nous envahir, etc. On va laisser ses pensées s'écouler comme on le fait en méditation. On va trouver des exercices méditatifs chez Épicure, chez Marc Aurel, dans l'épicurisme et le stoïcisme, où on amène l'esprit à être tranquille, détendu, et on mémorise et on répète des courtes phrases, des courtes sentences, des courtes maximes comme le font les bouddhistes en répétant leurs mantras. Et on va trouver aussi des exercices méditatifs dans tous les grands courants religieux de l'Occident ou du Moyen-Orient, qui ne sont pas forcément appelées méditation, qu'on va appeler contemplation, qu'on va appeler prière, mais au départ, la manière dont c'est pratiqué, c'est quelque chose de très méditatif. On ne va pas juste prier en récitant un texte, on va se mettre dans un état où on va suivre le rythme de sa respiration, on va prendre conscience de la présence du cœur et on va vraiment se connecter à ce qu'on dit pour le sentir vraiment dans un état méditatif. Quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui mais qui était très présent par exemple chez Ignace de Loyola qui avait écrit des exercices spirituels où il accordait le rythme de la prière, celui de la respiration, etc. Chez les orthodoxes, dans les récits d'un pèleral russe, il y a l'hésikasme qui est une prière du cœur où on va porter attention sur des postures du corps, sur le rythme de la respiration et désinvestir la conscience du flot d'images et des pensées. C'est exactement ce qu'on entend par méditation chez les bouddhistes. Donc on retrouve le même type de pratique chez les orthodoxes et puis on peut aussi aller explorer, le propos est très bref ce soir mais c'est pour vous montrer un peu l'étendue de toutes ces pratiques. Dans la Kabbalah, chez les juifs, on va aussi méditer sur les lettres de la Torah en accordant le rythme de la lecture avec celui de la respiration. On va réciter les vocalisations du nom de Dieu. Chez les soufis, on va pratiquer le charit basi, on va méditer sur la beauté ou encore le dhikr, on va invoquer les noms d'Allah avec la présence du cœur. Bref, tout ça pour vous dire que ces pratiques méditatives se retrouvent dans beaucoup de courants philosophiques, spirituels, religieux. Et en fait, ce qui les différencie tous, c'est le but, c'est l'objectif. Chez les bouddhistes, dans les traditions asiatiques, on va atteindre l'éveil, qui est une espèce de compréhension ultime de la nature de l'esprit. Dans l'Antiquité, on va surtout méditer pour avoir une meilleure vie, un meilleur soi-même. Et dans les traditions religieuses, plutôt de l'Occident, c'est en vise à atteindre Dieu, le divin. Mais dans tous les cas, il y a un objectif commun qui est se transformer. Et c'est à ce titre qu'on dit que la méditation est une approche sotériologique. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot. Donc retenez-le bien, ce sera le mot compliqué de la soirée. Sotériologique, ça veut dire dont le but est le salut de l'âme, la levée de la souffrance. Eh bien, on est vraiment dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dans toutes ces traditions, on va méditer pour s'extraire de quelque chose. S'extraire de quoi ? De ce qui nous fait souffrir. Pour nous amener à quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus vaste, où il y a un mieux-être, où on a quitté ces conditions de la souffrance. Et donc, ces pratiques ancestrales sont donc sotériologiques. Et du coup, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres antidouleurs, dans des cabinets de psychologues, on fait méditer les patients. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aussi, on travaille à ce que ces personnes souffrent moins. Ça, c'était il y a un certain temps. On vous ramène aujourd'hui, au XXIe siècle, et plus précisément au XXe siècle, quand c'est revenu en Occident. Parce que là, je vous l'ai dit, ça, c'est ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et puis, chez nous, en Occident, ça s'est dilité. À partir du XVe siècle, du XVIe siècle, ces pratiques se sont un petit peu dilité et on a perdu ses habitudes. Et c'est revenu. Et c'est revenu, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu des exodes, des exils de personnes qui sont arrivées en Occident. Et la plupart, ce sont des grands maîtres spirituels de différentes lignées qui sont arrivées chez nous. Shogyan Trompa était un Tibétain qui s'est exilé du Tibet. Vous connaissez un peu l'histoire du Tibet, on ne va pas revenir dessus. Il est arrivé aux Etats-Unis dans les années 60, 70, et il a transmis la pratique du bouddhisme, de la méditation. Il a fondé une école, le bouddhisme qu'on appelle Shambhala. Il a écrit beaucoup sur la méditation. Donc, il est un des premiers à avoir ramené ça aux Etats-Unis. Taïsane Deshimaru, c'est un Japonais qui aussi est parti du Japon et qui, lui, est venu en France et a fondé un centre qui s'appelle la Gendronnière près de Paris. Et aujourd'hui, les groupes de pratiquants zen, il y en a un à Toulouse, le dojo zen, il est près de la gare Matabio. Vous avez des dojos zen un peu partout en France. C'est la lignée de Taïsane Deshimaru qui a amené cette méditation particulière qui est pratiquée dans le zen japonais. Tish Natan, vous le connaissez peut-être un peu plus. Lui, il est vietnamiens. Lui aussi a dû quitter son pays. Il est passé par les Etats-Unis puis il est arrivé en France. Et Tish Natan, lui, il a fondé un village dans le Lot qu'on appelle le village des Pruniers. C'est un village qui est tenu par des monastiques vietnamiens mais qui est ouvert à tous les laïcs. Et donc, vous pouvez aller méditer un jour, un week-end, une semaine, il y a beaucoup de retraites. Voilà, ceux qui veulent passer un peu de temps dans un cadre inspirant peuvent aller aujourd'hui dans le village des Pruniers. Et Tish Natan a vraiment été un des piliers qui a transmis la pratique de la pleine conscience en France. Il a écrit une quarantaine de bouquins sur le sujet. Et puis lui, il est un peu sombre sur la photo mais vous le reconnaissez, c'est qui ? C'est le Dalai Lama, Tenzin Getsu, qui lui aussi a une histoire de vie un peu tragique. Il a dû s'exiler de son pays au moment où la Chine envahissait et il a eu à cœur d'ouvrir les pratiques du bouddhisme en Occident et il fait qu'aujourd'hui, on connaît ces pratiques-là chez nous, entre autres. Donc vous voyez des Tibétains, des Vietnamiens, des Japonais qui sont partis de chez eux et qui sont arrivés chez nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des médecins, des psychologues et des philosophes ont suivi leurs enseignements. Donc on a Jack Kornfield, qui est un psychologue américain, qui a suivi les enseignements de Shogyan Trompa et qui a commencé, c'est un des tout premiers dans les années 60-70 à introduire la méditation dans sa clinique avec ses patients qui souffraient de stress, de dépression, etc. Donc c'est un des tout premiers à avoir amené dans une sphère clinique la méditation. Le plus connu, c'est un des successeurs de Jack Kornfield, c'est John Kabat-Zinn. Lui, il est devenu un incontournable. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychologue, c'est un docteur en biologie moléculaire qui a été formé au MIT aux Etats-Unis. Donc il est un peu irréprochable en ce qui concerne son parcours scientifique. Et il pratiquait la méditation que lui a découvert avec Tish Nathan. Et il s'est dit mais Fichter, qu'est-ce que ça me fait du bien ? Pourquoi ça ne soulagerait pas mes patients ? Enfin, en tout cas, les patients qu'il avait dans ses protocoles de recherche. Et donc il a proposé au centre hospitalier du Massachusetts, là où il travaillait, de monter des groupes de méditation. Et donc c'est lui qui a le premier introduit des groupes de méditation de pleine conscience à l'hôpital pour deux publics, pour commencer avec les douloureux chroniques et avec les personnes qui souffrent de stress et d'anxiété chronique. Comme c'est un chercheur, il a formalisé un programme très précis, très carré, ce qui a permis de faire plein de recherches scientifiques dessus et de montrer quels étaient ces niveaux d'efficacité. Et donc tout ce qu'on vous présentera après sur les études qui ont été faites principalement se base sur ce programme de John Kabatine. Ensuite, lui, vous le connaissez, Christophe André, c'est notre Kabatine en France. Donc lui, il a suivi les enseignements de Kabatine. Christophe André, il est psychiatre, il travaille à Sainte-Anne à Paris et il est le premier en France au début des années 2000, en 2001 plus précisément, à commencer des groupes de méditation pour les patients aux cliniques Sainte-Anne. Et puis Fabrice Midal, lui, il n'est pas médecin, il n'est pas psychologue, il est philosophe. Il a aussi suivi les enseignements de Shogyan Trumpa et il a ouvert à Paris ce qu'il a appelé l'école occidentale de méditation. Et donc, il a beaucoup étudié les différentes traditions spirituelles dont je vous ai parlé avant et donc à cœur, lui, de transmettre la méditation dans un contexte qui n'est pas un contexte clinique, mais dans un contexte ouvert. Donc, une fois par semaine à Paris, il anime des groupes de méditation et il écrit beaucoup sur la question. Donc, Joanne vous présentera à la fin de la présentation les bouquins un petit peu références de toutes ces personnes comme ça, vous aurez plein de choses à aller emprunter à la médiathèque demain matin. Dépêchez-vous. Et puis, je vous le disais, les scientifiques se sont intéressés de près à la méditation de pleine conscience. Ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et notamment, un des premiers, c'est Francisco Varela qui, lui, est un philosophe et un biologiste chilien qui pratiquait la méditation et qui a lancé les premiers protocoles. Donc, il a étudié avec John Kabat-Zinn les premières études sur la méditation. Et puis, Richard Davidson qui était un de ses élèves est un des premiers aux Etats-Unis à avoir lancé vraiment des vrais protocoles qui a débloqué pas mal de fonds pour étudier la méditation de pleine conscience. Alors, lui, je ne sais pas où je pouvais le mettre. Je pouvais le mettre un peu partout. Il est partout. c'est Mathieu Ricard parce qu'il est scientifique. Mathieu Ricard, si vous connaissez son parcours lui aussi, il a une thèse en biologie. Il avait fait d'ailleurs sa thèse avec un prix Nobel. Donc, il était vraiment promu à une grande carrière de chercheur. Et puis, il a dit j'en ai marre de m'intéresser à l'infiniment petit. Je veux m'intéresser de réellement à l'infiniment grand. Donc, il a tout laissé tomber après sa thèse. Il est allé vivre au Tibet. Il a suivi des retraites puis il est devenu moine. Et c'est devenu le traducteur du Dalaï Lama officiel lorsqu'il se déplace en Europe. Et comme il a cette expérience de scientifique, il adore se prêter à toutes les expérimentations. Donc, chaque fois qu'il y a un protocole autour de la méditation, il en fait partie. Donc, il a beaucoup été étudié. Son cerveau est apparu dans je ne sais combien de revues. Et alors, on a un petit français qui est un des derniers arrivés dans la liste qui s'appelle Antoine Lutz qui est vraiment quelqu'un de très chouette qui lui travaille à Lyon. et qui a obtenu en 2012 un financement européen pour étudier la méditation de pleine conscience et le cerveau. Donc, un fonds de 2 millions d'euros. Donc, ça montre que voilà, aujourd'hui, les sciences s'intéressent vraiment de manière sérieuse à cette approche. tout ça pour aussi dire que ces gens ici, Tenzin Genso, John Kabat-Zinn, Varela, Davidson et Mathieu Ricard ont fondé un institut qui s'appelle le Mind and Love Institute qui est un institut américain qui a pour fonction d'étudier les sciences contemplatives, la méditation, les répercussions sur le cerveau, sur notre santé, etc. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui aujourd'hui a toute sa légitimité dans le milieu de la santé et des sciences. Et puis, je pense qu'il est temps que je passe la parole à ma consoeur pour redynamiser un peu et que vous changiez de personne et de style. Donc, on a maintenant une petite idée un peu de parcours de pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de la méditation, pourquoi, en tout cas, d'où elle vient, comment, quel a été son chemin, par quelle grande figure, en tout cas, la notion de méditation réapparaît dans notre société actuelle. Mais finalement, on n'a pas encore défini tout à fait ce que c'était la méditation. C'est un peu notre idée, notre fil conducteur de cette présentation, c'est que vous repartiez tout à l'heure avec une idée, on espère, un peu plus claire sur de quoi on parle quand on parle de méditation. Je vais commencer. Qu'est-ce que c'est ? Alors, voilà la définition qui a été donnée en 2004 par un collectif de psychologues, qui a été donc, c'est un psychologue bishop qui a coordonné ce collectif, et voilà la définition qu'il nous donne. La méditation de pleine conscience est un processus cognitif intentionnel caractérisé par la régulation de son attention vers le moment présent dans une attitude d'ouverture, d'acceptation de l'expérience, une expérience qui est donc subjective. C'est complexe. Chaque mot est évidemment extrêmement important. Les mots en rouge ont été, voilà, pour vous aider un peu, c'est les mots les plus importants, mais tous, la question de l'attitude qui n'a pas été soulignée là est importante, la question de la subjectivité également. Donc chaque mot est extrêmement précis, qu'ils ont été bien choisis et donc on va essayer petit à petit au fur et à mesure de cette présentation de revenir sur chacune des notions qui est contenue dans cette définition. La méditation déjà, alors un mot qui n'apparaît pas, on va commencer déjà par ce qui n'y est pas, c'est un entraînement. C'est un peu comme le violon, comme quand on apprend à faire du vélo ou à nager, on ne n'est pas méditant. Rassurez-vous, vous n'allez pas, alors à la fois c'est un peu décevant, il ne suffit pas d'une initiation pour devenir méditant et en même temps c'est accessible, c'est-à-dire que c'est une question d'entraînement donc si vous êtes très motivé et que vous avez une vraie envie, vous pouvez devenir, en tout cas vous pouvez intégrer la méditation à votre quotidien et ressentir certains bénéfices plus ou moins rapidement, on le verra. En tout cas, c'est tout à fait accessible. La méditation et cet entraînement, ça repose sur trois piliers importants. Ces trois piliers, on va les définir, on les a distingués les uns des autres, ces trois piliers qui sont fréquemment dissociés mais en réalité quand on médite, on fait un peu tous les piliers en même temps, c'est un peu comme un tabouret. Chacun des piliers est important et on ne peut pas enlever un pilier d'un autre au risque que ce soit un peu bancal. Pour illustrer ces trois piliers, on a choisi des petits extraits vidéo. Ces extraits vidéo sont issus d'une application qui s'appelle Petit Bambou, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Nous n'avons pas, nous n'avons aucun, enfin ce n'est pas notre partenaire financier, nous sommes extrêmement indépendants dans notre pratique. Maintenant, c'est une application, en fait il y a quand même beaucoup d'applications, vous verrez aussi beaucoup de livres, on trouve un peu tout et parfois un peu n'importe quoi. L'application Petit Bambou, au moins, a le mérite de se baser sur, en fait, seuls des professionnels participent à l'animation et à la construction des programmes qui sont proposés. C'est des gens qui sont tout à fait formés, qui sont instructeurs de méditation, donc au moins, ça a un fondement relativement, un fondement théorique déjà et c'est des gens qui ont une vraie pratique. Donc ça ne sort pas de n'importe où, cette application, c'est pour ça qu'on se permet de se baser là-dessus ce soir. Donc pour le premier pilier, voilà la première vidéo. L'histoire est la suivante. Pour ses huit ans, Clara a reçu une boule à neige qu'elle a conservée maintenant qu'elle est adulte. Elle a toujours été fascinée par les flocons qui voltigent et qui scintillent quand on la secoue, mais qui empêchent de bien distinguer le décor. Dans la sienne, c'est un petit arbre. Après avoir attendu de délicieuses secondes, tout redevient calme et clair. Seules quelques paillettes retardataires tourbillonnent encore. À chaque fois, une impression de calme et de tranquillité envahit Clara. C'est ça qu'elle adore. Quelle réflexion vous inspire cette histoire ? Votre esprit est comme cette boule à neige. Tous les monologues intérieurs, toutes les ruminations, les anticipations, les pensées quotidiennes en lien avec vos activités, tout ça se mélange et crée un nuage bien opaque. Cependant, cette agitation mentale peut naturellement s'apaiser sans effort si on est assez patient. Alors, on peut contempler avec ravissement l'instant présent, mais peut-être aussi quelques pensées ou des émotions plus subtiles qu'on n'aurait pas pu distinguer sinon. La méditation n'est rien d'autre que cela. Donc, le premier pilier de la méditation, c'est l'apaisement de l'esprit, c'est-à-dire comment, en laissant se décanter un peu les choses, l'esprit devient plus clair. Vous avez bien vu dans l'image de la boule à neige, on n'enlève rien de cette boule, les éléments sont toujours là, on n'a rien rajouté non plus finalement, tout est là à l'intérieur. Simplement, on laisse poser ces choses-là, ce qui permet non pas d'enlever, non pas de modifier, mais en tout cas de dégager un espace suffisamment clair pour voir ce qui est derrière cette neige en suspension. Et cet apaisement, cette diminution de l'agitation de l'esprit, c'est permis car on porte notre attention sur une seule chose, notamment le souffle, ça peut être le souffle, une partie du corps, une image, vous le verrez. On apprend à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser se détourner. Notre attention, vous le verrez, on va aussi vous expliquer le processus de l'attention, mais l'idée de la méditation, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'enlève rien, on ne rajoute rien, par contre, on détourne notre attention de cette agitation, ce qui fait que naturellement, finalement, les choses vont finir par s'apaiser, par se tasser comme dans cette boule à neige. Deuxième pilier. L'histoire est la suivante. Autour du feu de camp, Paul et Clara passent une soirée dans la forêt. Clara regarde les bûches de bois, repense aux efforts pour trouver ses rondins, s'inquiète de la quantité restante pour tenir toute la nuit, commence à être anxieuse à l'idée d'une longue soirée dans le froid. Paul, lui, contemple le feu, distrait et fasciné par la danse des flammes. Il est captivé par l'air qui s'enflamme, par la chaleur qu'il ressent de plus en plus. Il y a un temps pour tout. Il sait qu'il ira chercher du bois plus tard, mais là, pendant dix minutes, il profite du feu de camp qui brûle. Quelle réflexion vous inspire cette histoire ? Lorsque vous méditez, nous vous conseillons comme Paul de vivre dans l'instant présent, mais de rester attentif à vos pensées ou à vos émotions, la colère, le plaisir, la nostalgie, et de les regarder sans détour, sans jugement, et surtout, sans se laisser emporter par elles, comme Clara le vit dans l'exemple. Puis, revenez à votre feu de bois. Deuxième pilier, c'est la pleine présence dans l'instant présent. Vous voyez dans cette vidéo qu'il y a un feu de camp, deux personnages vivent la même situation, objectivement. Par contre, ce qui se passe pour chacun d'eux est extrêmement différent. Chacun vit une expérience finalement assez différente autour de ce même feu de camp. Je ne me souviens plus du prénom. Il y avait Clara et Paul, peut-être, c'est ça. Paul est donc, j'ai été plus attentive à ce que j'allais dire après que la vidéo. Paul est donc en bas et Clara est en haut de cette image. C'est en anglais, excusez-moi. Clara, autour de ce feu de camp, elle est orientée vers le passé, vers le futur et finalement, elle perd un peu le caractère plutôt agréable en tout cas de cette expérience. Alors que Paul, lui, il laisse le futur et il laisse le passé un peu de côté et il se préoccupe de ce qu'il est en train de ressentir dans l'ici et dans le maintenant. C'est exactement ce que l'on vise et ce que l'on travaille dans la méditation. On oriente notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant et on se détache du passé et du futur. Troisième pilier. L'histoire est la suivante. Depuis qu'elle est enfant, Clara adore faire des bulles de savon. Elle aime souffler délicatement, voir la bulle se former, se gonfler. Elle adore ensuite la suivre des yeux, flottant à proximité d'abord puis montant, porté par la brise. Si elle est assez patiente pour garder son attention focalisée sur ces deux bulles, elle la verra sûrement se désagréger, spontanément. Quelle réflexion vous inspire cette histoire ? Quand vous méditez, en vous connectant à votre souffle, vous apprenez à contempler les sensations physiques, les émotions ou les pensées, à les isoler et les distinguer les unes des autres, comme dans des bulles, à réaliser qu'elles ne sont que des événements éphémères, à observer comment, poussées par le vent, elles vont disparaître, doucement, de votre esprit. Les pensées sont comme les bulles de savon qui s'envolent. Essayez de les laisser s'éloigner, puis s'évanouir, sans vous y accrocher et sans détourner le regard. Et donc, finalement, le troisième pilier important dans la méditation, ce que l'on entraîne également, c'est l'observation et le non-jugement d'un ensemble de choses, de ses pensées, de ses sensations. On regarde les choses, vous voyez, finalement, peu importe qu'à l'intérieur des bulles, ce soit des événements qui soient considérés comme agréables, désagréables, ce qui est important, c'est de les voir, de les noter et de ne pas s'y accrocher. Vous voyez, il y a les bulles, elles passent, elles arrivent, elles émergent et elles disparaissent. C'est ce qu'on vise dans la méditation également. On ne cherche pas à ne plus avoir de pensées, on y reviendra tout à l'heure. On ne cherche pas à tout comprendre, à mettre du sens derrière ce qu'on est en train d'observer, simplement, on observe, on prend note et on verra après pour y mettre le sens que l'on veut y mettre. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est aussi l'idée que finalement, parfois, on ne souffre, même souvent, on ne souffre pas du contenu de ces bulles, du contenu des pensées, mais ce qui nous fait souffrir, c'est le rapport que l'on entretient avec ce qui émerge. Vous le verrez, c'est un des processus principaux de la douleur, entre autres. Finalement, il y a cette douleur et puis il y a le rapport que l'on entretient avec cette douleur. Et la méditation vise non pas à modifier le contenu de la bulle, de la pensée, mais bien à apprendre, à entraîner un nouveau rapport avec ce qui se passe pour nous. Voilà pour résumer. Les triples entraînements de la méditation, on calme le mental et on stabilise la tension. On lâche prise sur le passé et sur le futur et on essaie d'investir l'instant présent. Et enfin, on tente d'observer avec bienveillance et sans jugement ce qui est à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est l'occasion de s'entraîner un peu puisqu'on vient de le voir, c'est une question d'entraînement et d'expérience. Donc je laisse Thomas guider cette méditation. Ça n'aurait évidemment aucun intérêt qu'on passe une soirée à vous parler de méditation sans vous faire méditer. Ce serait même un peu dommage. Donc il y aura plusieurs temps durant cette soirée et on va vous proposer des petites méditations. Donc moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peut méditer n'importe où, n'importe comment. il n'y a pas besoin d'être assis en tailleur sur un coussin, il n'y a pas besoin d'être dans un environnement très 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 calme. On peut vraiment méditer un peu n'importe où. Donc là où vous êtes, c'est très bien. Donc simplement, peut-être installez-vous bien en décroisant les bras, les jambes pour avoir vraiment le corps qui se dépose bien où il est sans qu'il y ait de tensions inutiles. C'est intéressant. Alors que vous essayez de nous écouter, il y a quelque chose qui vient vous distraire. Fichtre, que va-t-on faire avec ça ? Donc là je vous réponds, c'est quelque chose qui est hors de ma volonté, que je ne peux pas changer. Je vais vous inviter à accueillir ça du mieux que vous pouvez, peut-être de vous vêtir, de rajouter une écharpe si vous avez ça, et du mieux que vous pouvez malgré ça, d'essayer d'être attentif à votre expérience qui va suivre. Vous pouvez vous installer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et on voit que cela génère des élans de générosité. On est bien dans l'attitude de la bienveillance. Si d'autres élans de générosité veulent se produire, qu'ils se produisent. Merci. Installez-vous là où vous êtes. comme vous êtes. En choisissant soit de laisser les yeux ouverts ou soit de les fermer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous allons juste observer quelques instants notre expérience du moment. Et pour amener toute votre attention à l'instant présent, nous allons commencer par écouter. Écouter un son qui est simplement le son des petites cloches que je vais faire teinter. à l'instant présent, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Méditer, c'est apprendre à porter son attention avec intention. Bien souvent, lorsqu'on n'y prend pas garde, nous nous laissons emporter par des pensées, des préoccupations, des jugements, des soucis. Méditer, c'est apprendre à reprendre le gouvernail de notre attention, pour choisir ce que nous voulons mettre sur le devant de la scène en ce moment. Pour cela, on s'entraîne. On s'entraîne à observer ce qui est présent, et notamment à travers nos sensations corporelles. Observez en ce moment, par exemple, ce que vous ressentez au niveau du contact entre vos pieds et ce qu'ils touchent. Pas besoin de ressentir quelque chose en particulier, juste observer. Observez les points de contact au niveau des orteils, au niveau de la plante du pied, ou encore du talon. C'est un peu comme si on éteignait toutes les lumières de la pièce, et que seule cette partie de votre corps était éclairée à la lumière de votre attention. Amenez ainsi toute votre attention, avec intention, sur cette zone de votre corps, en ressentant pleinement les sensations présentes. Et si votre esprit s'échappe, ramenez-le du mieux que vous pouvez, sans vous juger. Vous pouvez également être curieux d'observer d'autres sensations, comme la sensation que fait votre corps en contact avec le fauteuil. Observez ce que vous ressentez dans ces différents niveaux d'appui, au niveau des cuisses, des fesses, du dos, de tout ce qui s'enfonce dans ce fauteuil. Observez ces sensations. Peut-être noterez-vous que c'est plutôt dur à certains endroits, plutôt mou à d'autres. Toujours du mieux que vous pouvez, prenez conscience de cela, sans vouloir que votre expérience soit autre, sans vouloir changer, faire venir ou enlever quoi que ce soit. Juste observez ce qui est, comme c'est, votre corps qui s'enfonce bien solidement dans ce fauteuil. On peut ainsi méditer sur les sensations corporelles liées à la posture, au point de contact. Mais on peut aussi méditer sur un mouvement qui se produit à l'intérieur de nous à chaque instant. C'est le veille vient du souffle. Observez comment votre souffle se déploie en ce moment en vous. L'alternance d'inspiration et d'expiration. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas là pour ralentir, amplifier le souffle, juste pour observer tel qu'il est, là où il est. Le souffle devient juste un nouveau point d'attention, un point d'ancrage qui va amener votre conscience dans le présent. Observez ainsi ce qui se passe à l'inspiration, ce qui se passe à l'expiration, et observez les sensations qui accompagnent ce souffle. Ça peut être des sensations au niveau du ventre, qui se gonflent et se dégonflent. Vous pouvez sentir les sensations plutôt à l'extérieur, au niveau de la peau, qui frottent doucement contre le vêtement. Comme vous pouvez ressentir des sensations plus intérieures, comme la cavité abdominale qui se gonfle et se dégonfle. Vous pouvez prendre conscience des sensations plus haut, dans la poitrine, en observant si cette poitrine se soulève et se rabaisse. Toujours en suivant les sensations qui accompagnent ce mouvement. Observez avec curiosité ce qui se produit en ce moment, car c'est votre expérience. Et puis, cette respiration peut aussi se manifester encore à d'autres endroits, comme au niveau des narines, ou dans le fond de la gorge, là où l'air circule. Un peu plus frais à l'inspiration, un peu plus tiède à l'expiration. Vous pouvez aussi observer ce circuit de l'air qui rentre, qui sort. Le principe est de choisir ce qui vous convient, là où c'est bien pour vous d'observer le souffle, là où vous parvenez bien à ressentir des sensations. Eh bien, c'est votre endroit, c'est votre point d'ancrage. Rendez-vous là quelques instants et suivez du mieux que vous pouvez, ce va-et-vient, tel qu'il se produit en ce moment. Et dès que vos pensées s'évadent, du mieux que vous pouvez, ramenez votre attention sur ce souffle et sur ces sensations. La méditation La méditation n'est rien de plus que ce qu'on vient de faire. Lorsque la cloche retentira, vous pourrez rouvrir doucement les yeux, reprendre contact avec vos voisins, la pièce, etc. En gardant peut-être à l'intérieur de vous ce moment, comme un souvenir, comme une trace, une graine que vous avez semée, et que vous pourrez peut-être cultiver, et dont vous pourrez prendre soin dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Lorsque la cloche Alors, est-ce que quelqu'un veut échanger sur son expérience ? Très simplement, est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose ? Non, il y a des timides ? Alors, attention, là on est déjà dans, on essaye de mettre du sens, de comprendre. La question c'est, quelle a été l'expérience ? Vous voyez, ça va très vite, tout de suite, hop, à quoi ça ressemble, à quoi ça ne ressemble pas, est-ce que je connais, est-ce que je ne connais pas ? Toutefois, c'est une très bonne question, vous le gardez là pour la fin, on y reviendra. Mais là, Joanne vous a interrogé, quelle est l'expérience ? Comment ça s'est passé ? D'accord, donc si on reformule un peu sur l'expérience, j'ai eu la sensation, quand j'ai dû me concentrer sur le souffle, que peut-être j'ai eu envie de le modifier. Est-ce qu'on peut le transformer comme ça ? C'est ce qui s'est passé pour vous ? Je ne sais pas. C'est quoi qui a été gênant ? C'est l'idée d'avoir modifié le souffle, ou c'est que du coup il y a eu d'autres sensations un peu inhabituelles ? D'accord, alors on garde la question pour la fin aussi. On ne botte pas en touche, on répondra à vos questions. Et là, on voudrait vraiment savoir ce que vous avez vécu, la première exercice, madame. Sans intention de le transformer, il y a quelque chose qui, quand on observe... Oui ? Non, non, c'est quand on observe quelque chose, quand on médite, ça se transforme malgré nous. Sans qu'on l'ait conscientisé, sans qu'on l'ait souhaité. D'accord. Oui ? Oui ? D'accord, toujours le souffle qui se modifie un peu, sans qu'on l'ait vraiment voulu. Oui ? D'autres expériences ? Oui ? On est un peu tiré par la torpeur, par la somnolence. C'est un des écueils de la méditation. D'accord. Encore la notion d'hypnose qui revient, oui. Quelque chose qui apaise ? Il faut lâcher. Eh oui. On dit qu'il faut voir là, et puis après on change d'objet. C'est quoi ces histoires ? Oui ? C'est pas pour rien qu'on le fait. Tout ça a du sens. Mais en tout cas, ça évoque chez vous des questions, de l'inconfort, des choses qui vous font penser à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y avait un dernier partage. Vous voyez, les partages d'expériences sont très différents. Il y en a à qui ça a vraiment déstabilisé, cette question du souffle. Est-ce qu'il est modifié, pas modifié ? La question de, voilà, apparemment, monsieur, vous étiez bien avec vos pieds. Il ne fallait surtout pas vous amener autre part. Et puis, finalement, votre voisine de derrière qui s'est sentie plus à l'aise avec la question du souffle. On voit bien que tout ça est une question d'entraînement. Ce n'est pas si simple. Et c'est vraiment intéressant de voir chez vous tout ce qui se passe. Certains, ce sont des pensées qui émergent. Chez d'autres, ils auraient préféré faire autrement. Chez d'autres, ils remarquent que quelque chose a changé. Est-ce que c'était l'intention, pas l'intention de le faire ? Il y a plein de choses qui émergent durant ces exercices. Et c'est ça l'important de ce que Joanne fait avec vous. C'est qu'après des pratiques, il y a toujours des échanges avec les participants pour que chacun puisse exprimer son expérience et qu'on puisse discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et pourquoi est-ce qu'on amène l'exercice comme ça ? Ce n'est pas pour rien. Si vous avez encore des questions tout à l'heure, gardez-les. Mais peut-être qu'il y aura des réponses qui ont été formulées à travers la suite de l'exposé. Merci, en tout cas, de ces échanges. Vous avez une première expérience. Oups, là, excusez-moi, je suis allée un peu plus vite que prévu. Autour de la méditation, il y en a qui connaissent déjà, d'autres moins. En tout cas, quand on évoque la méditation, dans l'imaginaire, en tout cas dans le mien, dans celui de Thomas, je sais aussi. Voilà, au départ, avant de s'intéresser à cette question, ce qui peut ressortir. C'est finalement foudre de diamant qui l'évite, qui se met dans des états, qui peut sortir de son corps, dans des états de conscience un peu modifiés. Mais finalement, vous voyez que méditer, ce n'est pas quelque chose de magique. Il ne se passe pas quelque chose d'en dehors de nous. Au contraire, c'est une reconnexion à soi. Peut-être que, aussi, cette première petite pratique vous a... Enfin, petite, non, courte pratique. Vous a permis de voir que, quand on médite, c'est impossible d'arrêter les pensées. Parfois, on a l'impression que, quand on médite, il ne faut plus penser, faire le vide. C'est des choses qu'on peut entendre. Déjà, c'est impossible. Et puis, ce n'est pas ce que l'on recherche. Les pensées, c'est comme un robinet qui serait en position « on » tout le temps, qui n'aurait pas de bouton d'arrêt. Ça vient tout le temps. Alors, avec un débit plus ou moins rapide, plus ou moins dense en fonction des moments. Mais on n'arrête jamais de penser. Parfois, il y a quelques secondes d'arrêt et puis ça reprend très rapidement. Donc, l'idée de la méditation, ce n'est pas d'arrêter de penser. Parfois, on a l'impression d'être un peu débordé. Quand on rumine, quand on est anxieux, quand on peut être stressé, et pour plein d'autres raisons, on a l'impression que toutes nos pensées, nos émotions, nos sensations, elles nous débordent, elles nous submergent. un peu comme ce deuxième évier. La différence, ce n'est pas le problème, ce n'est pas les pensées, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sensations. C'est que dans le deuxième évier, il y a un bouchon, au fond. Et que quand on médite, ce qu'on cherche n'est pas d'arrêter le bouton « on off » des pensées, des émotions, des sensations, c'est impossible. Quand on médite, ce qu'on vise, c'est à enlever le bouchon, pour que finalement les choses se fluidifient, que tout ça puisse circuler, donc ne plus conduire à l'envahissement, au débordement. Méditer, ce n'est pas se relaxer, même si effectivement, des écueils de la méditation, c'est la torpeur, c'est la somnolence. C'est tout à fait normal, ça arrive. On le verra peut-être dans la suite. C'est un état, la méditation, entre le grand éveil et la somnolence. Donc il faut trouver le juste milieu. En tout cas, on cherche un calme de l'esprit, mais on ne cherche pas forcément une détente physique, un relâchement total. Au contraire, il faut être extrêmement éveillé, extrêmement dynamique, actif. Et finalement, ce n'est pas non plus un peu comme l'idée de l'eau qui coule, ce n'est pas éliminer nos problèmes. Quand on médite, comme dans la boule à neige, on n'enlève rien, on ne supprime pas des problématiques, des questionnements. Par contre, ça nous permet de changer notre regard, de prendre un peu de recul, de dézoomer, de mettre un peu de distance entre soi et ses questionnements, ses émotions, ses sensations. Donc l'arbre, on ne voit pas non plus très bien, mais l'arbre de départ est toujours là, c'est le même. Par contre, on voit tout ce qui entoure cet arbre. Donc ça nous permet de mettre un peu de distance. Alors moi, au cabinet, lorsque je dois parler de la méditation et le présenter à mes patients, je présente ce petit bonhomme que j'ai appelé Koala. Alors c'est normal, il y a une faute d'orthographe. C'est parce qu'en fait, ces cinq lettres, C, O, A, L, A, vont représenter vraiment ce qu'on va travailler ensemble. Alors voilà, tout à l'heure, Joanne vous a présenté les trois piliers. Après, ici, ce sont les cinq grands entraînements. On voit qu'il y a différentes manières de présenter la méditation. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rester flexible dans la manière de présenter. Le premier C, c'est le C de la connexion. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Je vous ai amené à vous connecter à vos pieds, à vos sensations de contact avec le fauteuil, à votre respiration. Donc on amène avec intention son attention sur quelque chose. C'est par ça que ça commence. On ne peut pas méditer si on n'est pas connecté. Si on est dans la rêverie, c'est pas ça. Et là, je peux déjà donner une première partie de réponse par rapport à la question sur l'hypnose. L'hypnose, c'est de la déconnexion. J'amène l'esprit dans un état de conscience modifié. Par exemple, si j'ai mal, je vais essayer de me déconnecter de la douleur. Je vais penser à autre chose. Je vais me ramener dans une époque où j'avais pas mal. Je vais transformer la douleur, etc. Je vais me déconnecter. Alors que dans la méditation, on va se connecter. Si j'ai mal, je vais aller voir la douleur. Je vais aller voir où ça se passe, comment elle est, etc. Et donc là, c'est déjà peut-être un premier élément de réponse sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Donc en méditant, c'est je me connecte avec choix, avec intention sur quelque chose. Ensuite, je le fais avec ouverture. J'essaye d'être vraiment curieux de ce que c'est que cette expérience. Je connais bien mes pieds, je connais bien mes fesses, je connais bien ma respiration. Donc j'ai l'impression que je ne vais rien en apprendre. Mais essayons de chaque fois d'observer, parce que ce n'est jamais la même expérience. Vous ne respirez jamais le même air. Vos pieds ne sont jamais posés de la même manière. Vous n'êtes jamais assis de la même manière sur le même support. A chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on connaît déjà. Mais méditer, c'est aussi ça. C'est s'ouvrir à ce que chaque expérience est toujours une expérience nouvelle. Vous n'avez jamais bu la même tasse de café. Vous n'avez jamais eu la même eau qui coulait sur vous lorsque vous prenez votre douche, etc. C'est toujours des expériences uniques. Ensuite, l'accueil. Ça, c'est le pilier central qui est indispensable. C'est j'accueille, j'accepte ce qui va se produire à ce moment-là. Si pendant ma méditation, j'ai une douleur qui se manifeste, si j'ai des pensées, si j'ai une émotion qui émerge, etc. Je n'essaye pas de repousser. Comme le disait Johan, je n'essaye pas de couper le robinet. J'accueille ce qui se produit. Mais juste, je n'y accorde pas trop d'importance. Parce que ce n'est pas ce qui est important en ce moment-là. Si je suis mon souffle, si je suis des sensations quelque part, et que se produit quelque chose, j'accepte que ça se produise dans le champ de mon attention, mais je ne le suis pas. C'est ça la différence. Et accepter, ça ne veut pas dire être passif. Souvent, les gens me disent, oui, mais quand on parle de l'accueil, de l'acceptation, ça veut dire qu'on se résigne. Pas du tout. On choisit. Je choisis l'accueil en ce moment. Je ne suis pas en train de suivre la pensée ruminative, autocritique de moi. Je choisis d'observer mon souffle. On est très actif. Ce n'est pas du tout de la passivité. Le lâcher prise, ça aussi, c'est très à la mode. Combien de bouquins de développement personnel par du lâcher prise, ça veut aussi dire tout et n'importe quoi. Alors là, de nouveau, lâcher prise, ça ne veut pas dire être inactif, être passif et abandonné. Ça veut dire simplement ces histoires de pensée, de sensations, d'émotions, de prendre conscience, comme dans la petite vidéo, la troisième, vous avez vu, que ce sont des phénomènes éphémères. Vos sensations, même si vous avez des douleurs chroniques, elles ne sont jamais les mêmes. Vos pensées ne durent pas. Vos émotions ne durent pas. Il n'y a rien, absolument rien, qui dure. Tout est phénomène éphémère. Tout est transhistoire. Tout est impermanent. Et donc, nous, on s'accroche à des trucs. On met des bouchons dans les éviers, comme le disait Johan. C'est ça qui nous fait souffrir. Pas le phénomène en lui-même. Le phénomène, il passe, il est très rapide. Et donc, on apprend à lâcher là-dessus, à ne pas cristalliser notre souffrance sur le phénomène. Et enfin, moi, ce qui me semble essentiel, c'est de faire tout cela avec beaucoup de bienveillance, de tolérance. Moi, je constate, la plupart des personnes avec qui je travaille, qu'ils sont durs envers eux. Ils sont exigeants. Il faut réussir. Il faut être performant. Il faut tenir des objectifs. Et on apprend à faire ça depuis qu'on est tout petit. Il faut faire cette voie. Il faut réussir. Il faut avoir un diplôme. Il faut avoir un bon travail, etc. Eh bien, en méditation, on ne cherche à rien réussir. Voilà, la méditation, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de méditation ratée. Il n'y a pas de méditation réussie. Elle est méditation. À un certain moment, on a été dans la présence, dans l'intention de faire de ce moment un moment important pour nous. Et donc, voilà, on essaie d'essayer d'aller chercher envers soi parfois ce qui nous manque, un peu de tolérance, un peu de bienveillance, un peu d'amour pour soi. Et tout ceci, comme je vous le disais, a été formalisé sous forme de programme. Et donc, c'est ce fameux John Kabat-Zinn que je vous présentais tout à l'heure, qui a fondé ce fameux programme dont vous avez peut-être entendu parler, le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, je lui disais que son intention au début était de soigner les personnes qui souffrent de stress chronique. Peut-être que ça vaut la peine qu'on revienne sur l'appellation méditation de pleine conscience. Pourquoi pleine conscience ? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça ? Eh bien, en fait, ça vient de lui. C'est parce que Kabat-Zinn, il arrive dans les années 70. C'est pas loin après les années 60, avec les Bitniks, avec les Beatles, avec tous ces gens qui avaient repris un peu la méditation, mais de manière un petit peu spéciale, accompagnée de substances, etc. Et donc, lorsque Kabat-Zinn a voulu introduire la méditation à l'hôpital, il s'est dit, il ne faut pas que j'appelle ça méditation. On va me prendre de nouveau pour un charlatan. On ne va pas comprendre vraiment ce dont je parle. Et donc, il n'a pas utilisé le mot méditation. Il est utilisé le processus qui, selon lui, est derrière la méditation, c'est-à-dire de la mindfulness, qu'on pourrait traduire par pleine attention, par pleine présence. Et en français, on a traduit ça par pleine conscience, ce qui est parfois un peu compliqué, parce qu'on a un passé, évidemment, conscient-inconscient, les fameuses années derrière nous de psychanalyse, etc. Donc, parfois, ça crée un peu de confusion dans l'esprit. Mais si vous voulez, on peut tout à fait traduire par pleine présence, pleine attention, ça marche aussi. Et c'est comme ça que ce vocable est arrivé chez nous. Et donc, ce programme de Kabat-Zinn, comme je vous l'ai dit, c'est un chercheur. Donc, il a formalisé ça sous forme de quelque chose qui est très reproductible. Et donc, ça dure huit semaines. Ce sont des séances hebdomadaires de deux heures et demie. Ce qui est très important, c'est les exercices à faire à la maison. Le programme de Kabat-Zinn est très exigeant. Il demande à faire une heure de pratique tous les jours, entre les séances. Je ne sais pas ce que mangent les Américains, mais en tout cas, les Français, une heure par jour, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai aucun patient depuis cinq ans que je gère des groupes qui arrivent à faire une heure par jour. Donc, moi, j'ai ramené à 25 minutes. Ça me paraît un objectif plus réaliste. Et en tout cas, j'ai beaucoup plus de personnes qui tiennent leurs objectifs. Même si on a dit que les objectifs, il faut rester cool là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment dire, c'est de pratiquer tous les jours. Si ce n'est pas 25 minutes, mais si c'est 5 minutes, c'est déjà ça. Donc, le but, c'est vraiment d'arroser un petit peu, comme une plante, tous les jours, ce que vous faites. Et donc, dans son programme, on médite sur le souffle, sur les sensations, les sons, les pensées, les émotions. Et pour répondre en partie à la question de monsieur tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on part du pied vers le souffle, etc. Les programmes de méditation commencent toujours par des exercices d'attention qui sont très focalisés. Parce que c'est très difficile pour la plupart d'entre nous de rester focalisés sur quelque chose. On est tout le temps en train de faire 36 choses à la fois, etc. Et donc, on ramène l'attention au début sur des choses très précises. Le gros orteil, la fesse gauche, la sensation de respiration dans les narines. Et on apprend à essayer de rester sur chacun de ces endroits. Et puis, petit à petit, on va ouvrir. Et la pleine conscience, vraiment pleine, qu'on appelle ça, c'est quand on ouvre complètement le champ intentionnel. Et où on intègre à ce moment-là et le souffle, et les sensations dans le corps, et les sons, et les pensées, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on arrive à la fin à faire. C'est une chose qui s'ouvre. Préparez-vous, c'est la dernière pratique. Mais si on fait ça au début, ça ne marche pas. Si on n'est pas entraîné à au moins diriger son attention, on ne peut pas l'ouvrir après. Ou alors, on venait dans le vagabondage, et on n'est plus du tout dans la méditation. Donc, au début, on fait exprès de rétrécir très, très fort le faisceau attentionnel. C'est ce que fait Kabat-Zinn dans ce programme qui, du coup, est très bien fait. Ce qui est très important aussi dans son programme, enfin, donc, on fait des... Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'en fait, on peut pratiquer aussi en mouvement. Méditer, ce n'est pas simplement être assis. On peut méditer en marchant, en faisant des mouvements avec le corps, que ce soit des mouvements inspirés du yoga ou de simples mouvements du quotidien. Et alors, c'est ça qui est très important aussi, c'est que méditer, ce n'est pas simplement prendre une parenthèse, ce n'est pas une bulle dans laquelle on se met. C'est quelque chose de très connecté avec le quotidien. et Kabat-Zinn insiste beaucoup, comme Tish Nhat Hanh et comme tous les autres, sur les méditations dans le quotidien. On peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en se brossant les dents, on peut méditer en prenant sa douche, en promenant le chien, etc. Si on est dans le moment présent, avec l'intention de porter son attention sur l'expérience du moment présent, qu'on est connecté, qu'on n'est pas en train de suivre ses pensées, etc., eh bien, c'est un moment de méditation. Donc, ça peut se produire à chaque instant. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, plein de moments de la journée, on peut être dans cette attitude. Et c'est ça qui va faire du bien aux patients. Et à nous tous, d'ailleurs. C'est pas simplement de s'asseoir 25 minutes ou autant de temps que vous voulez sur votre coussin pour méditer. C'est cette intention que vous allez répéter au quotidien, dans tous les gestes du quotidien. Et ça va faire ainsi comme quelque chose en pointillé qui va apaiser, qui va amener vers moins de souffrance. Il y a un autre groupe, là, on vous parle des deux grands groupes, le groupe MBSR, le programme MBSR et le programme MBCT qui sont un peu les plus connus pour que vous soyez un petit peu plus informés de ce qui se fait. Ce sont les acronymes anglais. On les a gardés. Mindfulness Based Cognitive Therapy, ici. Donc là, ce sont deux Britanniques et un Canadien qui, à la suite de Kabadine, ont travaillé sur un autre programme adapté plutôt sur la prévention de la rechute dépressive. Voilà, ils avaient eu un financement pour travailler sur un nouveau programme. Et donc, ils ont récupéré le programme de Kabadine et l'ont adapté en rajoutant des exercices cognitifs plutôt liés à la dépression sur le mécanisme de la pensée négative, de la rumination, des signes, des rechutes, etc. Et donc, ce sont un petit peu les deux grands programmes qui sont enseignés aujourd'hui. Mais la méditation, ce n'est pas que ça. Là, ce sont des programmes qui sont conçus dans des contextes très particuliers. Mais évidemment, on peut apprendre la méditation de plein de manières différentes. et du coup, plein de programmes ont vu le jour, des programmes pour prévenir les addictions. On a une collègue à Toulouse qui s'appelle Marine Faure qui travaille sur les problèmes liés à l'alimentation. On peut avoir des programmes de méditation adaptés pour les personnes qui soufflent de troubles d'attention et d'hyperactivité. On peut évidemment adapter cette approche avec toute une série de circonstances cliniques différentes dont Joanne vous parlera tout à l'heure. Ça devient plus clair, non, pour vous ? Là, on vous a expliqué un peu ce que c'était. On commence à comprendre les processus mais finalement, comment ça marche ? Qu'est-ce qui fait que l'on arrive à avoir les effets qu'on commence un petit peu à vous instiller dans cette présentation ? On reprend... Ça ne ressort pas très bien, mais on reprend la définition. Vous vous souvenez de Bishop de Toulouse à l'heure qui était absolument incompréhensible. Je pense que maintenant, c'est probablement plus clair pour vous. J'arrive même plus à lire. Je vous la relis quand même. « Processus cognitif intentionnel caractérisé par la régulation de son attention vers le moment présent dans une attitude d'ouverture et d'acceptation de l'expérience subjective. » Qui, enfin, comprend cette définition ? Ah. Bon, ce n'est pas encore fini. Il nous reste moins d'une heure jusqu'au moment où on va y arriver. Donc là, on ne vous a souligné que trois mots. Le mot « intention », le mot « attention » et le mot « attitude ». Le mot « attitude » vous a été quand même bien développé. Le mot « intention » également. Par contre, « attention », on n'a pas vraiment exactement défini ce que c'était. « L'attention », qu'est-ce que c'est ? » Alors, vous voyez, il y a une scène de théâtre, il y a des projecteurs. On peut définir l'attention, on peut prendre cette image-là. C'est finalement le regard que l'on porte, la focalisation que l'on porte à notre environnement. On peut imaginer, éclairer l'ensemble de l'environnement comme l'ensemble de la pièce dans la scène d'un théâtre. On peut décider que seule la chaise sur cette pièce nous intéresse et à ce moment-là, on va réduire l'environnement autour pour simplement se concentrer sur une seule chose très spécifique. C'est ce qu'on appelle la focalisation intentionnelle. On peut décider aussi qu'il y a deux points ou plusieurs points d'intérêt sur cette scène, que tout n'est pas à prendre de manière globale, mais qu'on veut la chaise, on veut le petit miroir et on veut le personnage qui se déplace. C'est ce qu'on appelle l'attention divisée. C'est notre capacité à avoir plusieurs points de focalisation en parallèle. Et après, il y a tous les processus d'attention soutenue qui nous permettent d'observer la scène sur un long moment avec plus ou moins d'efficacité, plus ou moins de stabilité. Et il y a tout le processus de flexibilité, c'est-à-dire finalement, quand on décide de focaliser notre attention sur quelque chose, probablement sur un personnage, ce personnage se déplace. D'abord, on veut la chaise, puis après, on veut le personnage qui vient de rentrer. Donc, il faut que notre attention puisse être mobile assez rapidement. S'il y a quelque chose qui rentre, un personnage qui vous intéresse et que vous mettez trois minutes à désengager votre attention de la chaise et à l'amener sur le personnage, vous risquez de perdre beaucoup d'informations. Donc, voilà un peu le processus de l'attention de manière générale. Global, focalisé, modifiable, déplaçable, flexible, divisé et soutenu. Et dans la méditation, comment ça se passe ? Finalement, on peut classer les expériences de méditation, mais aussi toute autre expérience sur deux processus, sur deux axes. Le premier axe, c'est la conscience de l'événement. Est-ce que l'on est présent ? Est-ce que l'on est conscient de l'expérience que l'on est en train de vivre ? Donc, vous voyez, cet axe-là, il va de peu conscient à extrêmement conscient. Et on peut également placer le deuxième axe pour placer les événements de notre vie quotidienne et de la méditation. C'est l'axe de la focalisation. On peut décider, comme cette scène, de ne pas focaliser, c'est-à-dire d'éclairer de manière globale l'ensemble de la scène. Donc, c'est très peu focalisé. Et on peut décider vraiment d'orienter notre attention sur un objet très spécifique. Donc, ça va dans l'axe de la grande focalisation. Voilà un premier mot qu'on n'a pas encore défini, le vagabondage mental. Est-ce que ça vous parle ? Oui. On en fait beaucoup, 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 beaucoup. Voilà à quoi ça ressemble, le vagabondage mental. C'est le pilote automatique. Au mieux, c'est quand vous êtes dans un train et que vous décidez que vous n'avez absolument rien à faire et que vous laissez vos pensées aller, venir, le paysage, le bruit de la voisine à côté, tout ça. Dans le train, ça marche. Quand on veut écouter attentivement une conférence ou quand on est en réunion, quand on décide de s'intéresser à quelque chose en particulier, le vagabondage mental, ça devient un peu plus problématique. C'est quand finalement, votre attention se déplace d'un point à un autre point de manière relativement anarchique. Il y a toujours un peu du lien entre chaque chose, mais de manière anarchique et sans que vous l'ayez vraiment décidée. Quand on est extrêmement focalisé, voilà comment ça se passe. C'est ce qu'on vise notamment dans la méditation, dans la méditation focalisée. C'est ça, c'est qu'on n'a pas enlevé ces points qui sont là, sauf qu'on a décidé de se focaliser sur une seule chose. Thomas a fait la sensation dans le gros orteil, le souffle, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on est accroché par autre chose, à nouveau le bruit du voisin ou de la voisine, la climatisation, ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas encore fait. Et l'objectif de l'entraînement dans la méditation, c'est de s'entraîner à revenir à notre point de focalisation au départ. Ce processus-là, vous l'aurez toujours. Il n'y aura jamais qu'un seul point sans les petites, sans les petites, comme une sorte de marguerite, les petites pétales. Elles vont toujours exister. Sauf que dans la méditation, vous allez vous entraîner à revenir rapidement, déjà à repérer que vous n'êtes plus dans votre gros orteil gauche, que vous êtes parti un peu ailleurs, et à revenir le plus rapidement possible au point que vous avez décidé, la respiration, par exemple, au point d'ancrage. Et la présence ouverte, c'est une petite méditation que j'animerai tout à l'heure. Finalement, c'est ça. Les points intentionnels sont toujours là, les éléments, les sensations, les pensées sont toujours là. Par contre, on décide non pas de revenir simplement au souffle, de revenir simplement à une sensation, mais on décide de tout intégrer en même temps. C'est évidemment extrêmement complexe, mais c'est de ne pas finalement, de ne pas centrer son attention sur quelque chose, ni d'y revenir, c'est d'intégrer et le souffle, et les pensées, et les sensations. C'est complexe. Dans les addictions, par exemple, simplement pour que vous comprenez bien ce schéma, dans les addictions, on est très focalisé, peu conscient du processus et très focalisé sur un seul, en général, le produit et des sensations de manque, par exemple. Dans les ruminations, dans l'anxiété, on est aussi assez peu conscient de tout ce qu'il y a dans notre esprit. On est relativement focalisé sur ce qui se passe, mais ça vient un peu comme dans la boule à neige, ça vient faire écran, c'est une zone assez grisée. Il n'y a pas un élément en particulier, il y a plusieurs éléments qui reviennent dont on est assez peu conscient. Dans le sport, il y a plusieurs types de sports. Il y a des sports qui demandent, qui exigent une attention extrêmement focalisée et il y en a d'autres où là, c'est beaucoup moins important. L'alpinisme, le tir à l'arc ou le billard, ça demande, c'est très exigeant au niveau attentionnel. Il faut une attention extrêmement focalisée. Dans le rugby ou dans le tennis, il faut à la fois être précis et en même temps avoir une vision plus globale, une vision du jeu, une vision des déplacements et en même temps, savoir exactement où se placer de manière très précise quand la balle nous est envoyée, par exemple. Dans la natation, la course à pied ou le parachute, il y a moins besoin d'être extrêmement précis, il y a moins besoin d'une attention très focalisée. Dans le parachute, par exemple, vous devez avoir une vision très globale de ce qui se passe, de votre direction, de votre environnement. Il faut avoir une vue relativement étendue, excepté le moment où il faut trouver le bouton, je ne sais pas comment ça s'appelle, le mécanisme pour actionner le parachute. Ça demande un petit peu d'entraînement et beaucoup de concentration. Mais hormis ce moment-là extrêmement spécifique, je pense, j'imagine, que ça demande peu d'attention focalisée. Et donc, voilà, les processus de méditation qu'on retrouve, l'attention focalisée, la méditation en présence ouverte, également, une méditation dont on a peu parlé, les méditations d'amour et de compassion. Alors là, c'est entre les deux. C'est à la fois focalisé et très peu focalisé. C'est entre les deux parce que on a un objet spécifique, non plus le souffle, mais les méditations sur la compassion ou sur l'amour. Donc, c'est une focalisation spécifique et en même temps, on va élargir toujours un peu. On prend une image, Thomas peut-être en parlera un peu mieux que moi, mais une image, souvent, un visage, un être qui nous évoque de l'amour pour qui on a un élan de compassion et puis on va ouvrir, étendre cet amour et cette compassion à soi-même et au monde en général. Donc, à la fois, c'est focalisé et à la fois, ça exige d'ouvrir un peu les processus et l'intention. Au niveau cérébral, donc. Ça va ? C'est toujours attentif. Dans les conférences TED, ils disent que l'attention peut être présente que pendant 18 minutes et donc les conférenciers TED, ils doivent tenir 18 minutes. Nous, on a raté, on va vous parler pendant deux heures. On se dit, si vous avez été conscient pendant 18 minutes, haché pendant les deux heures, peut-être qu'au final, vous aurez retenu quand même pas mal de choses. Donc, voilà, on va approcher encore une autre facette qui nous permet de comprendre la méditation, c'est l'aspect des neurosciences. Moi, c'est quelque chose qui m'est à cœur puisque c'est de là que je viens. Je vais essayer de faire simple parce qu'un cours de neurosciences à cette heure-ci, après déjà une heure et demie de conférence, ça risque d'être un peu casse-tête. Donc, on va essayer juste en quelques images de vous expliquer ce qui se passe dans la tête lorsqu'on médite. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'étudier le cerveau. On peut étudier le cerveau selon sa géographie, un peu comme on étudierait la France en étudiant son relief, les montagnes, les vallées, les sillons, etc. Eh bien, le cerveau, on peut l'étudier de la même manière. Et on sait que certains entraînements spécifiques produisent de la genèse neuronale. Alors ça, c'est nouveau. Il y a 20 ans d'ici, on pensait qu'on essaie avec un stock de neurones et puis que ce stock, il allait décroissant jusqu'à notre mort. Eh bien, des études ont montré, notamment des études au début des années 2000 qui avaient étudié des chauffeurs de taxi londoniens, ont montré qu'en fait, à force d'étudier les circuits de réseaux routiers à Londres, eh bien, un endroit du cerveau qui se trouve dans l'hippocampe postérieure devenait plus épais, il était plus dodu chez les chauffeurs de taxi avant, après avoir étudié pendant deux ans les réseaux autoroutiers par rapport à avant. Et donc, ça montre que lorsqu'on s'entraîne à quelque chose et qu'on devient expert, eh bien, il peut y avoir de la genèse neuronale. Eh bien, on a montré ça aussi pour les méditants experts. Et donc, il y a une étude qui a montré chez 20 pratiquants qui ont eu en moyenne 9 ans de pratique avec en moyenne 6 heures de pratique par semaine. Voilà, c'est des gens qui ont déjà quelques heures de vol, mais soyez optimistes, tout le monde peut y arriver. Et ils ont pris des participants qui n'avaient pas d'expérience de méditation. Et donc, ils ont calculé l'épaisseur corticale dans tout le cerveau et ils ont vu où est-ce qu'il y avait eu des changements. Et en fait, c'est très intéressant, ils montrent qu'en fait, il y a deux régions particulières dans le cerveau qui sont des aires qui sont... Donc ici, normalement, vous avez les yeux. Les yeux sont ici. Donc ça, c'est le devant de la tête. Ça, c'est derrière la tête. Là, c'est les côtés. Et donc, sur le devant de la tête, ici, il y a des aires qui sont qu'on appelle les aires préfrontales au niveau dorsolatéral. Enfin, on s'en fout un peu des vocables. Et puis, il y a une aire à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'insula qui sont deux régions qui s'épaississent chez les méditants. Donc, vous avez en bleu, ici, ceux qui méditent et en rouge, ceux qui ne méditent pas. Et on voit que ces deux zones, significativement, sont plus épaisses chez les personnes qui méditent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on connaît ces régions, on les étudie depuis déjà une quarantaine d'années. Et en fait, ce cortex préfrontal, il est impliqué dans les processus attentionnels. Ah ! Quelle surprise ! Lorsqu'on médite, on renforce les zones qui servent à l'attention. Ah ! Super ! Et l'insoula antérieure qui est impliquée dans la conscience interoceptive du corps et dans l'évaluation notamment de l'intensité de la douleur. Ah ! Aussi très intéressant. Ce n'est pas pour rien que John Cavazine a fait méditer des douloureux. Donc, c'est vraiment intéressant comment ces intuitions à la base, aujourd'hui, se confirment par des études scientifiques. Une autre manière d'étudier le cerveau, ce n'est pas sa géographie, mais c'est ses connexions. Et donc, par exemple, on pourrait étudier la France selon ses connexions de réseaux ferroviaires. Et donc, il y a des villes qui sont hautement connectées avec des réseaux très denses. Et puis, il y a des villes qui sont peu connectées et il y a des villes qui ne sont pas connectées du tout. Eh bien, dans le cerveau, c'est pareil. On a des réseaux de connexion privilégiés pour certaines fonctions. Et notamment, on a trois grands réseaux qui est le réseau central exécutif qui est un réseau qui sert à planifier, prendre des décisions, s'orienter vers un but, maintenir de l'information en mémoire de travail et maintenir quelque chose à l'esprit. Donc, lorsqu'il nous faut maintenir, choisir de garder quelque chose à l'esprit, eh bien, on va solliciter ce réseau central exécutif qui est en lien avec l'axe que Johan vous montrait, l'axe horizontal tout à l'heure, qui est l'axe de la focalisation intentionnelle. On a ensuite le réseau de science qui lui a pour but de détecter quelque chose qui apparaît, qui est inattendu. Ça nous permet de porter notre attention sur quelque chose qui ressort lorsque quelque chose arrive de manière impromptue. Et là, on est plutôt dans lien avec l'autre axe qui est l'axe de la métaconscience. Et puis, il y a l'axe du vagabondage mental, ce que Johan vous présentait, qu'on appelle le réseau de mode par défaut, qui est en fait constitué de régions cérébrales qui sont actives lorsqu'un individu n'est pas focalisé sur quelque chose, lorsque le cerveau est au repos mais qu'il est actif et qu'il fait un peu ce qu'il veut. C'est quand on est absorbé dans ses pensées. Par exemple, vous êtes assis dans un train, vous regardez par la fenêtre, vous faites rien d'autre que de rêvasser. Voilà, c'est un peu le réseau de la rêverie. C'est grâce à ce réseau qu'on a des pensées spontanées, que l'on peut avoir une projection de soi dans le futur, que l'on peut construire des modèles internes du monde, etc. Donc ce réseau, il est loin d'être un réseau qu'il faudrait jeter, dont il faudrait se débarrasser. C'est quelque chose qui est très intéressant, il nous permet de résoudre des problèmes, d'être créatif, etc. Et en fait, les études montrent qu'on passerait quasi 50% de notre vie éveillée en mind-wandering, en vagabondage mental, ce qui est énorme. Vous me direz, mais c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est quoi le problème ? Parce que, en fait, ce réseau par défaut, c'est un facteur de vulnérabilité pour des gens qui présentent de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'attention, qui sont susceptibles de développer maladie d'Alzheimer. Et donc, chez ces personnes fragilisées, si on laisse trop le réseau par défaut prendre de la place, eh bien, ça va être un facteur de précipitation de ces pathologies. Ça va être un facteur de précipitation de l'anxiété, de la dépression, et on vient de montrer de la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est intéressant d'intervenir, justement, sur ce réseau par défaut pour ne pas lui laisser trop de place, ce qui nous amènerait à développer des psychopathologies. Et donc, il y a une étude très intéressante qui a été faite sur ces réseaux, justement, auprès de méditants pour voir, tiens, comment ça se passe. Donc là, on a choisi 14 pratiquants de méditation qui ont en moyenne 1400 heures de pratique, ce qui veut dire en moyenne 30 minutes par jour pendant 7 ans. Ça devient tout à fait abordable. Et donc, en fait, on les mettait dans un scanner IRM, vous voyez, c'est ce truc où on rentre la tête qui fait toc, 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 toc. Je ne sais pas comment on peut méditer, mais visiblement, on peut méditer dans un IRM quand on a une méditation assez stable. Et alors, ils avaient une petite poire dans la main et chaque fois qu'ils partaient en vagabondage mental, on leur disait vous appuyez sur la poire. Et donc là, on était bien dans une attention focalisée comme le disait Johan, c'est-à-dire que je suis focalisé sur mon souffle et dès que je pars dans une pétale de la marguerite, toc, je le signale et je reviens sur mon souffle. c'est très intéressant parce qu'ils ont montré qu'il y avait vraiment quatre réseaux qui s'activaient pendant cette étude que lorsque la personne a juste avant qu'elle appuie sur la poire, c'est-à-dire qu'elle était en vagabondage mental puisqu'à ce moment-là, elle n'a pas encore compris qu'elle était en train de vagabonder donc elle vient juste de vagabonder. Et bien, on a l'activation de toutes les régions cérébrales qui sont impliquées dans le réseau par défaut. C'est du médial préfrontal, c'est du temporal latéral, c'est le précuneus, c'est une partie du cortex singulaire postérieur. On s'en fout un peu des appellations, regardez juste les couleurs. Le moment où ils appuient sur la poire, c'est le moment où ils prennent conscience. Donc là, c'est le réseau de saillances qui se met en route et on voit que ce sont des zones différentes qui s'activent. On prend conscience de la distraction. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut revenir au centre de la marguerite. Donc, je réoriente mon attention au milieu. Et enfin, je reste dans le centre de la marguerite jusqu'au vagabondage mental suivant. Et donc, dans cette étude, ils ont étudié ces quatre grands moments et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce premier moment correspond au réseau par défaut. Ce moment-ci correspond au réseau de saillances et ce moment-ci correspond au réseau central exécutif. Donc, on a à travers cette étude toutes les étapes que traverse le méditant. Quand il part en vagabondage mental, c'est son réseau par défaut qui se met en route. Quand il prend conscience de la distraction, c'est son réseau de saillances qui se met en route. Et lorsqu'il revient et qu'il se stabilise au centre de la marguerite, c'est son réseau central exécutif qui se met en route. Chose très importante dans cette étude, c'est qu'ils ont compté combien d'heures au final, ils ont essayé de comptabiliser, chaque méditant avait au compteur. Il y a des gens qui ont peu de pratiques et il y a des gens parmi les pratiquants de haut vol qui n'avaient quand même pas le même nombre d'heures de pratiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent ici sur ces deux axes le nombre d'heures de pratiques ici et l'activité neuronale nécessaire à revenir après un vagabondage mental. Plus on pratique, moins ça demande d'énergie cérébrale pour revenir après un vagabondage mental. Ce qu'on dit aux personnes qui méditent, on leur dit le but, ce n'est pas que vous arrêtiez de faire des vagabondages mentaux, vous en ferez tout le temps. Mais plus vous pratiquerez la méditation, plus ça sera souple, plus vous reviendrez facilement sur ce que vous étiez en train de faire, ce que vous étiez en train de vivre, d'expérimenter, ça demandera beaucoup moins d'énergie cérébrale. Ensuite, il y a une autre étude, je vais vous la passer parce que le temps passe, juste pour vous dire que ce réseau par défaut, il y a plein d'études qui ont montré qu'en fait, plus on pratique, plus il va finalement se déactiver et donc il continuera de fonctionner mais il aura moins de puissance. Ce qui fait qu'on partira moins facilement au vagabondage mental donc la méditation est une vraie réponse au vagabondage mental. Entendez-moi bien, le but n'est pas de supprimer le vagabondage comme je vous le disais mais de le rendre moins actif parce qu'à certains moments il peut être un facteur de vulnérabilité. Un dernier point sur les études en neurosciences mais finalement qu'est-ce qu'ils font dans ces scanners les gens qui méditent ? Parce que Johan vous l'a dit on peut méditer de plein de manières différentes on peut faire de la présence focalisée de l'attention ouverte une méditation d'amour bienveillant etc. Et en fait ce cher Mathieu Ricard que vous reconnaissez a beaucoup été étudié par Tania Singer qui est une chercheuse allemande et un jour elle dit à Mathieu Ricard est-ce que tu peux rentrer dans le scanner et faire une méditation sur l'empathie ? C'est-à-dire tu ressens pleinement la souffrance d'autrui. Et donc elle s'attendait à avoir certaines régions qui s'activent pendant la tâche. Et puis une fois qu'elle a analysé les résultats elle lui demande mais qu'est-ce que t'as fichu c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et là il dit mais par dix j'ai médité sur la compassion inconditionnelle où je faisais naître des flots d'amour pour ceux qui souffrent. Et là il dit ben c'est pas du tout ça. Là tu as fait une méditation sur la compassion c'est pas une méditation sur l'empathie. Bon on pourra discuter des nuances plus tard mais voilà là c'est je ressens vraiment que l'autre souffle et là je souhaite vraiment qu'il aille mieux et je dégage plein d'amour. Et donc Tana Zinger s'est dit mais en fait tout ça c'est très différent et que là on fait méditer des gens dans des scanners mais on sait pas très bien ce qu'ils font. Et donc elle a lancé une grosse étude en Allemagne qu'elle a appelée The Resource Project ou bien qu'on pourrait réintituler on récolte ce qu'on sème en partant du principe qu'en fait ce qu'on développe c'est ce qu'on entraîne. C'est à dire que si on s'entraîne à de l'amour bienveillant et bien c'est ça qui va se développer. Si on s'entraîne à de l'attention focalisée c'est ça qui va se développer. Si vous allez à la salle de muscu et que vous développez vos pectores et vos bras et bien c'est pas vos chevilles et vos mollets qui vont se développer. Donc elle est partie de ce principe que dans le cerveau c'est pareil. Et donc elle a lancé un grand programme où elle a fait entraîner des gens à trois types de méditation. Une méditation à la présence c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est je suis focalisé sur mon souffle sur mon orteil etc. Une méditation un entraînement à la méditation d'amour bienveillant où j'apprends vraiment à générer des flots d'amour pour les gens qui souffrent. Et une méditation plutôt prise de perspective c'est encore autre chose c'est je me mets vraiment à la place de l'autre et j'essaie de comprendre ce qu'il ressent ce qu'il pense à ce moment là. Et donc ces gens ont fait ces groupes donc il y a quatre groupes et il y a eu neuf mois d'entraînement trois fois trois mois le premier groupe ils ont été entraînés à la présence puis à l'amour bienveillant puis à la prise de perspective les autres ils ont été entraînés aussi à la présence pendant les trois premiers mois puis à la prise de perspective et après à l'amour bienveillant il y a un groupe qui n'a fait que l'amour bienveillant qui n'a rien fait après et un groupe qui n'a pas été entraîné qui lisait des bouquins sur la méditation. Alors après elle a fait une tâche de compassion pour dire en fait on montre des images de personnes qui ressentent de la souffrance etc. et on voit comment je suis apte à pouvoir répondre et à aider ces personnes enfin je vous passe les évaluations mais après elle a regardé de quelle manière les gens sont compassionnés suite à cet entraînement et bien lire des bouquins ça ne sert à rien on n'est pas plus compassionné en lisant des bouquins il faut pratiquer donc ça c'était le groupe qui n'a rien fait le groupe ici donc on est les trois premiers mois les deux groupes qui ont juste appris à observer leur orteil et leur respiration et bien ça change rien non plus on ne devient pas compassionné envers les autres en observant son orteil et son souffle par contre ceux qui ont fait un entraînement à l'amour bienveillant et bien ah intéressant on voit qu'ils sont plus bienveillants et sont plus compassionnés dans l'étude ce qui va être très intéressant c'est ce qui va se passer ici c'est que le groupe qui a fait l'amour bienveillant après avoir fait trois mois de présence il va avoir un bond beaucoup plus important que ceux qui n'avaient pas qui n'avaient rien fait au tout début donc ça montre que effectivement on entraîne on développe ce qu'on entraîne mais s'être préparé en faisant trois mois de je me focalise sur mon souffle et sur mon gros orteil ça me permet de canaliser mon attention d'être plus présent et donc après si je m'entraîne à de l'amour et de la compassion je vais potentialiser l'effet puisque je ne perdrai pas trois mois à essayer de canaliser mon vagabondage mental donc ça c'est très intéressant et elle montre que simplement on se met dans la perspective de l'autre qui est plutôt de l'empathie et bien ça développe un peu la compassion mais pas autant qu'un vrai entraînement à la compassion et puis quand elle prend les trois mois suivants ça revient au même donc là il n'y a pas vraiment d'effet de faire l'un après l'autre c'est vraiment le fait d'avoir fait de la présence au début qui potentialise l'effet donc très intéressant elle montre dans cette étude qu'effectivement on développe ce qu'on entraîne ça c'est une tâche comportementale c'est les réponses que donnaient les gens mais ça se passe aussi dans le cerveau et donc ça elle a étudié la géographie cérébrale l'épaissement cortical l'épaississement cortical dans certaines régions et elle montre que bien ceux qui sont entraînés à la présence et bien on voit des changements d'épaisseur cortical dans le préfrontal droit et le temporal inférieur qui sont des régions d'attention et de contrôle exécutif ça alors c'est les deux réseaux dont on parlait tout à l'heure ceux qui sont entraînés à l'amour bienveillant développent de l'épaisseur cortical dans l'insula et le préfrontal dorsolatéral qui sont des zones dédiées à l'empathie et la régulation de l'émotion et dans la prise de perspective ce sont d'autres régions encore qui sont plutôt impliquées dans la métacognition donc ces résultats neuroscientifiques en termes de localisation des transformations corroborent complètement les résultats comportementaux et donc elle montre bien dans cette étude que effectivement méditer ça se met au pluriel parce que ça dépend ce qu'on médite et on développera ce qu'on a entraîné nous allons faire une deuxième pratique de méditation il n'y aura pas de débriefing on est un peu pris par le temps et il nous reste deux trois petits points à aborder avec vous notamment sur où trouver des informations dans la littérature mais on va vous proposer simplement une petite pratique pour laisser poser un peu toutes ces informations donc comme tout à l'heure vous vous installez dans une posture qui soit confortable je vous laisse les deux écueils c'est l'endormissement donc pas trop trop avachi et l'autre écueil c'est une trop grande activité qui ne nous permettent pas de faire cette méditation donc voilà dans une posture détendue mais relativement active les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez commencez par prendre conscience de votre position permettez à votre dos d'être droit sans raideur laissez vos épaules s'ouvrir votre nuque et votre tête droite droite comme tirée par un petit fil puis tranquillement prenez conscience de votre souffle des mouvements de votre respiration et doucement accueillez à votre conscience tous les sons qui vous entourent vous pouvez entendre des sons ne rien entendre ouvrez-vous à votre environnement sonore à ce flot de bruit qui arrive à vos oreilles certains peuvent vous paraître agréables d'autres peut-être plus désagréables peu importe accueillez-les et voyez comment votre attention votre conscience peut se rétracter sur une pensée une image une émotion une sensation ou même un son quand vous le réalisez rouvrez du mieux que vous le pouvez votre esprit le plus largement possible au début peut-être vous voyez que vous ne faites que passer d'un objet d'attention à un autre de votre souffle à vos pensées de vos pensées à votre corps de votre corps à vos pensées c'est normal mais peu à peu au fur et à mesure aidez votre conscience à s'élargir à grandir avec l'entraînement vous allez pouvoir héberger le tout dans la même attention tranquille peu à peu votre attention va s'ouvrir à tout ce qui est là puis peut-être se rétrécir autour d'un objet puis s'ouvrir se rétrécir s'ouvrir encore ouvrez-vous à tout ne choisissez rien n'écartez rien à tout à tout vous à tout vous à tout vous à tout vous On va poursuivre cette expérience quelques secondes et puis je vais sonner la clochette qui annoncera la fin de la méditation. Ok, on ne va pas faire de débriefing collectif pour plutôt se laisser du temps aux questions. Non, mais voilà, prenez quelques secondes pour vous poser vous-même la question, finalement, quelle était votre expérience ? Prenez quelques secondes. Ok. Nous avions prévu une petite partie, finalement, sur quoi ça marche, mais je crois qu'on l'a beaucoup abordé et que, finalement, on a déjà répondu à cette partie. On a parlé de la douleur et des effets bénéfiques sur la douleur. En tout cas, de manière transversale. On vous a aussi un peu montré que ça avait un effet, la méditation sur les troubles anxieux, sur les ruminations, sur les symptômes dépressifs. et ça a un effet également positif sur plein d'autres problématiques, notamment sur les problématiques attentionnelles, dans le traumatisme crânien ou dans l'hyperactivité, sur les addictions, sur les troubles du comportement alimentaire, et ainsi de suite. Finalement, les bénéfices qui sont identifiés de la méditation sur l'ensemble des pathologies, de manière générale, c'est une amélioration de la qualité de vie, une baisse des symptômes dépressifs et des symptômes anxieux qui sont aussi liés à d'autres pathologies, une diminution des difficultés comportementales, des ruminations, une diminution du ressenti douloureux, une amélioration du fonctionnement social et une meilleure acceptation de la pathologie. Quand il y a un effet sur la douleur, ce qu'on vous a dit, c'est que ça n'a pas d'effet direct, immédiat sur la douleur, mais on change le rapport que l'on entretient avec cette douleur. Et donc, en acceptant, on permet aussi, de la même manière, que quand on observe son souffle, il se modifie, quand on observe ce qui nous est douloureux, une émotion, une rumination, une sensation corporelle, on modifie également ce qu'il se passe. Un dernier rappel, donc la méditation nous permet de mieux prendre conscience de son fonctionnement, de réguler ses honnêtudes envers ses pensées et de prendre distance, notamment par rapport à des pensées négatives, de mieux accepter la difficulté, la maladie, un fonctionnement particulier. Ça ne vise pas la disparition du symptôme, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, mais ça change l'expérience par rapport à ce symptôme. Les méditations permettent également une meilleure régulation émotionnelle, puisque ça permet de diminuer un peu la réactivité émotionnelle. Ça n'enlève pas l'émotion, de même que ça n'enlève pas les pensées ni les sensations. Par contre, on a ce petit temps, ce petit espace pour y répondre, c'est-à-dire qu'on est moins réactif. On est non plus dans la réaction, mais dans la réponse à l'émotion. Et enfin, on vise une meilleure autonomie par rapport à sa santé, à ses processus, à son fonctionnement. Et donc, ça permet de donner des outils et de permettre à chacun de développer ses propres outils. Et pour conclure, plutôt que de continuer de vous donner des informations, j'avais envie de donner la parole à une patiente que j'ai suivie au centre antidouleur du CHU de Purpan, qui a fait un de mes premiers groupes de méditation de pleine conscience. C'est une dame qui souffrait terriblement, qui avait déjà eu un parcours assez compliqué, d'une grande précarité sociale. Quand je la rencontre, elle vit dans une caravane. Elle a été chauffeure routier, mais en ce moment, quand je la rencontre, elle souffre d'une infection longue durée, elle ne travaille plus. Elle est divorcée, elle a deux enfants, et alors elle a un lourd passé de violence familiale et de violence conjugale. Et lorsque je la rencontre, elle a complètement percuté de rhumatismes, d'arthrose, elle souffre de céphalées, de migraines. Et depuis 24 mois, ça s'est vraiment accentué. Et donc, je la rencontre en décembre 2015, dans le contexte d'un surdosage médicamenteux. Il faut savoir que quand on souffre de douleurs, il y a des médicaments qui existent, notamment pour tout ce qui est céphalées, migraines, il y a des triptans, qui sont des médicaments qui marchent très bien, mais qui doivent être pris avec modération. 3, 4 par mois maximum. C'est une patiente qui en mangeait plusieurs par jour. Et donc, à la fin, on rentre dans une espèce de dépendance médicamenteux, ce qui va créer les douleurs. Et donc, ces patients doivent être hospitalisés pour se sevrer de ces médicaments. Donc, je la rencontre, et elle me dit, oui, j'aimerais beaucoup apprendre la méditation. Et donc, je lui fais faire, je la fais rentrer dans un groupe. Et ça, c'est le schéma de ces douleurs avant de rentrer dans le groupe. Donc, voilà, elle a un peu mal partout. C'est une dame qui souffrait beaucoup. Et donc, elle a fait ce protocole des 8 semaines de Kabat-Zinn avec moi. Et donc, à la fin, elle m'a écrit une lettre. Et je voulais vous lire cette lettre pour conclure cette soirée qui probablement, voilà, exprimera encore mieux que ce qu'on a pu dire, ce que ressent quelqu'un qui découvre la méditation. Je n'avais rien, aucune attente. Mon esprit était vide et ma colère et ma haine étaient présentes à tout instant. Je n'avais aucune attente, sauf peut-être combler un vide, en quelque sorte m'apprivoiser, recevoir de la compréhension, m'entendre, espérer. Ce sont bien des mots qui n'étaient plus dans mon vocabulaire. Alors, je suis resté, oui, un peu frustré, car mes démons présents et mon corps meurtri se réjouissaient de me faire mal et aussi, en parallèle, me montraient que je me battais contre moi-même. Peu à peu, je n'attendais qu'une chose, allait à ma séance pour voir mon moi. C'est très dur de se retrouver, de se regarder dans un miroir, d'accepter sa souffrance, son mal et ses douleurs. Mais j'ai appris une chose, c'est que tout cela, c'est moi. Ma bulle est éclatée, à moi de la reconstruire. Fini le sable mouvant qui me détruit. Je cherche un terrain stable pour y faire mon nid. J'apprends à ne plus fuir. Ma compassion revient grâce à ma compréhension. Ma douleur sera toujours là. Mais mon moi sera toujours là également. Mon amour et ma compassion pour les autres, la maladie ne les a pas enlevés. Je voulais tout séparer, aujourd'hui, j'ai tout rassemblé. Je construis et je refleuris mon jardin. Sûrement pour montrer au monde et à celui qui nous surveille que je n'ai plus le mot fin en tête, mais seulement l'espoir. Mon long terme, c'est de rester la personne que je suis, car mon corps n'est peut-être que douleur, mais mon esprit et mon âme sont bons. Mon chemin est long, mais je resterai avec le sourire et mon amour. Alors mes engagements à long terme sont sourire, amour, respect et dignité. Je les avais perdus, aujourd'hui, je me suis réconcilié avec moi-même. Je m'étais perdu, mais je me retrouve. J'ai réussi à renaître. J'avais la graine et le terreau. Vous avez ouvert la fenêtre et laissé entrer le soleil. Voilà, je pense que ça se passe de commentaire. J'avais fait un point sur la littérature. On va passer très, très brièvement. En tout cas, sachez que vous retrouvez des ouvrages de méditation dans tous les courants. En fait, finalement, on pourrait reprendre mot pour mot ce que vous a présenté Thomas au départ. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages de méditation. Je suis allée faire une enquête dans une grande librairie ce week-end. Vous avez des ouvrages de méditation dans les rayons de spiritualité et de religion, donc religion et spiritualité. Vous avez des ouvrages de méditation dans le rayon bien-être et santé, avec des fois la méditation qui finit dans des rayons de relaxation. Il y a également dans la religion, il y a des ouvrages qui se retrouvent dans la religion orientale, des ouvrages qui se retrouvent dans la santé, notamment certaines approches. Donc en fait, vous retrouvez exactement ce que l'on vous a expliqué. C'est John Kabadine qui est relié plutôt à la santé, Christophe André qui est en tête de gondole. Vous ne pouvez pas le louper, il est partout. Et après, Mathieu Ricard et Tish Nathan qui sont là dans les ouvrages de spiritualité. Donc en fait, vous en trouvez un peu partout. Je pense qu'on avait fait aussi le tour ici et que c'est un peu classé de la même manière. C'est-à-dire, il y a de la spiritualité, certains ouvrages de méditation également dans du développement personnel de la santé du bien-être. Il y a aussi dans les meilleures ventes de cette grande librairie des ouvrages qui ne sont pas du tout recommandés pour apprendre la méditation. Alors, pas recommandés, je ne les ai pas lus en détail, mais en tout cas, de gens qui n'ont pas vraiment de passé de méditation et qui sont plutôt reliés à des pratiques spirituelles plutôt en marge. Donc attention à ce que vous lisez et puis vous l'aurez compris, il ne suffit pas de lire, il faut pratiquer. Très rapidement, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par des ouvrages. Donc ça, c'est Shongyang Trompa. Voilà, si vous voulez, un livre, c'est de lui. Celui-ci, Le chemin et le but. Tish Nathan, Prendre soin de l'enfant intérieur ou bien Le miracle de la pleine conscience. Les ouvrages de John Kabadine, on en a choisi trois. L'éveil des sens, Méditation guidée et Où tu vas, tu es. Les bouquins de Christophe André, donc il en sort un tous les six mois. Et Prolix. Voilà les deux grands, à peu près, si vous devez en choisir, deux et ceci. Méditer jour après jour et trois minutes à méditer. Les ouvrages de Fabrice Midal, dont on a peu parlé, un peu au début, c'est quand même, pardon, par Thomas. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Et la pratique de la méditation. Les ouvrages de Mathieu Ricard, Cerveau et méditation, c'est un ouvrage quand même un peu moins, pour une première approche, c'est quand même assez complexe. Mais l'art de la méditation est assez abordable. Et on n'oublie pas les enfants, on n'en a pas parlé. Là, on ne pouvait pas tout tout brosser, mais calme et attentif. Vous voyez, calme, on ne l'aurait peut-être pas appelé comme ça. Un cœur tranquille et sage, non plus la sagesse. On la vise dans un processus très lointain, mais ce n'est pas ce qu'on vise au départ dans la méditation. Et un ouvrage de Frédéric Lenoir, Philosophie et méditer avec les enfants. Et enfin, un dernier, qui est plus transversal, psychologue et qui écrit éloge de la lucidité. C'est un ouvrage qui ne traite pas spécifiquement la méditation, mais il en parle beaucoup. On s'arrête là-dessus. Ok. Voilà. Merci. Ceux qui ont encore un peu de courage, on est encore là pour quelques questions si vous souhaitez. Oui. L'avantage de Petit Bambou, c'est qu'un, les professionnels, enfin, c'est des professionnels qui construisent, il y en a d'autres, des sites, oui. Moi, je me sers d'un site belge de Sandrine de plus. et donc, elle, elle enregistre, elle fait ses propres enregistrements. Je ne me souviens plus du nom du site où elle met ses enregistrements. C'est ça. Elle, elle travaille, elle fait des protocoles de méditation en lien avec l'université. C'est Louvain ? Oui. C'est ça. Sandrine de plus. Donc, il y a des thérapeutes qui mettent en ligne leurs méditations. Donc là, ce que vous dit Johan, c'est Sandrine de plus, D-E-E-P-L-U-S. Donc, si vous tapez son nom, vous tomberez sur son site en Belgique. Et sinon, il y a Stéphane Faure qui est un thérapeute de Bordeaux, F-A-U-R-E, qui aussi, toutes ses méditations sont en ligne. Donc, faites attention parce que vous trouvez il y a plein d'applications « je médite et je me relaxe », « ding dang dang ». Enfin, vous pouvez avoir tous les noms possibles, imaginables. Il faut vraiment vous acheter où vous mettez les pieds. On vous a parlé de Petit Bambou parce qu'il suit vraiment la progression des programmes MBSR, MBCT. Et puis, ce sont des thérapeutes chevronnés qui ont participé. Moi-même, j'ai enregistré un programme sur méditation et douleur pour Petit Bambou. Donc, voilà, ils font vraiment appel à des gens qui s'y connaissent. Donc, voilà, si vous allez sur ce genre de choses, vous savez que c'est sérieux. Après, le reste, on ne connaît pas tout non plus. Oui, Christophe André, vous avez toutes ces méditations sur YouTube, effectivement. encore une fois, sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi. Mais si vous tapez les noms de gens qu'on a vus aujourd'hui, si vous tapez Fabrice Midal, si vous tapez Christophe André, ce genre de personnes, vous savez que vous aurez des pratiques qui sont tout à fait sérieuses. Oui ? des universitaires, effectivement, qui sont amenés à devoir travailler longuement et parfois en milieu, je dirais, assez bruyant, ont aussi d'autres champs, effectivement, où la méditation est une pratique, je dirais, courante ou sinon sollicitée et bienvenue. Alors, vous avez extrêmement raison. La méditation est universelle. La méditation, ce n'est pas un médicament. Ici, on vous a parlé avec notre casquette tous les deux de psychothérapeute, donc on a un peu orienté là-dessus, mais après, la méditation se pratique par n'importe qui, n'importe comment. Nous, ici, à Toulouse, on a ouvert un DU de méditation pour les soignants, donc pour leur apprendre à mieux vivre avec leurs émotions et la souffrance que c'est dans leur travail. Moi, je suis déjà intervenu en prison, j'ai fait méditer des détenus. Comme le disait Johanna à la fin, il y a de plus en plus de programmes qui sont proposés aux enfants, dans les écoles, etc. Donc, tout le monde peut méditer. C'est vraiment une pratique universelle. Alors, ça peut être très utile pour des personnes qui sont en souffrance dans un cadre particulier comme des personnes qui ne souffrent pas ou ont tout aussi intérêt à méditer et des étudiants d'université qui sont sous stress et sous pression, je leur conseille vivement la méditation également. Vous avez tout à fait raison. Oui. Alors, on peut effectivement focaliser son attention sur autre chose. Là, on a proposé la respiration, c'est ce qu'on propose en premier lieu. Ça reste relativement accessible mais on peut focaliser, il y a ce qu'on appelle des body scans, on peut focaliser sur des sensations corporelles. Thomas a un peu commencé tout à l'heure, les sensations dans les orteils et puis finalement, on va balayer l'ensemble du corps et aller à la recherche de sensations corporelles ou pas d'ailleurs. On peut aussi observer ce qui n'est pas là. Donc oui, on peut choisir aussi, il y a des méditations notamment chez l'enfant où on propose une petite bougie avec une flamme à observer ou chez l'enfant également, on donne des balles avec des textures particulières et donc on peut demander à l'enfant de se ressentir et d'observer les sensations en touchant un objet particulier. Il y a l'expérience du grain de raisin qui évoque quelque chose chez quelqu'un. Donc on peut focaliser son attention sur plein de choses très différentes, surtout en fait. Vous pouvez observer tout, tout ce qui fait partie de votre expérience. Ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être une image. Tout ce qui fait partie de l'expérience est observable. Donc tant que vous choisissez que c'est votre grève d'observation, ça peut être... On peut méditer allongé, assis par terre, assis sur un fauteuil, en marchant, n'importe où, n'importe où. Est-ce qu'on peut dire le chant, la musique, le dessin, la création, c'est une forme de création ? Oui, alors il faut qu'on le fasse intentionnellement. Oui. Oui. Bien sûr. Il faut... Alors il y a effectivement dans les processus de création, voilà, effectivement, il y a tout ce processus méditatif. Tout à fait. Oui. Ça permet de... Attention, la méditation ne permet pas de s'évader. Vous voyez, on est sur un fil. Est-ce que c'était le fort ? En fait, moi, c'est le fort de bien-être. Oui. On vise un mieux-être ou un bien-être, une forme d'état. Oui. C'est le fort de bien-être. C'est le fort de bien-être. C'est le fort de bien-être. Oui. Alors vous voyez, attention, oui, on est... Vous voyez comme c'est extrêmement fin, l'équilibre. C'est le fort de bien-être. c'est de vous concentrer sur un objet en particulier ou de focaliser ou bien... Comment l'expliquer ? Ça dépend vraiment de l'intention que l'on porte à ce que l'on fait. Dans la contemplation, attention, on laisse les choses un peu... On se laisse un peu imprégné par ce qui se passe dans la contemplation. Dans l'observation, on est acteur de notre rapport au monde, ce qui est un peu différent. Dans la contemplation, on se laisse un peu porter comme le train tout à l'heure. On se laisse porter par les choses dans la contemplation. On laisse les choses venir à soi. Dans l'observation, nous sommes acteurs de ce que l'on va décider de regarder ou de ne pas regarder, ce qui est un tout petit peu différent. Enfin, même beaucoup différent. On change de paradigme et on change de position. En fait, ça peut tout à fait être du vagabondage mental comme de la méditation. Ça dépend vraiment, comme me dit Joanne, de l'intention. Et probablement que c'est les deux. À certains moments dans le processus créatif, on a besoin de se laisser un peu évaporer, de laisser vagabonder l'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, le vagabondage mental permet la création. On n'est pas très créatif quand on médite. On observe des sensations, on observe un truc. Ce n'est pas très créatif puisqu'on est vraiment branché à une expérience sensorielle telle qu'elle est. Le vagabondage mental va permettre la créativité. Mais dans la création, dans les arts plastiques, etc., on peut être en méditation si on est vraiment très connecté. Moi, je fais de la sculpture sur terre. Quand je suis sur la terre, je sens le matériel, que je regarde la forme, etc., je suis en méditation. Je suis pleinement connecté à l'expérience. Si par contre, à certains moments, je laisse aller mes mains un peu n'importe comment dans la terre et que je me laisse porter par des choses plus créatives, ça ne sera plus une méditation. Il y a vraiment plusieurs manières de voir les choses et probablement que vous oscillez entre les deux, entre certains moments qui sont plus méditatifs et d'autres qui sont plus de l'ordre du vagabondage. Mais tout ce qui fait partie de l'art peut vraiment être affilié à certains moments à des méditations. Merci pour cette question qui est très pertinente. On a parlé tout à l'heure de l'hypnose. La question a été posée par rapport à l'hypnose. Qu'en est-il de la sophrologie ? Alors, je récapitule par rapport à l'hypnose. Donc, si vous voulez, si on prend un continuum qui va de la pleine conscience à l'absence de conscience, eh bien, on aurait la méditation de ce côté-ci, où vraiment je suis pleinement conscient, et puis de ce côté-ci avec l'hypnose où je ne suis plus conscient. Donc, les protocoles d'hypnose, on vous amène en fait à déconnecter du moment. C'est-à-dire que par une suggestion hypnotique, à certains moments, pouf, il va y avoir un switch où vous n'allez plus vraiment être dans votre corps, vous n'allez plus vraiment être dans vos pensées, vous n'allez plus être dans l'émotion, on vous allait être ailleurs. Donc, par exemple, pour la douleur, si vous avez mal au genou et que cette douleur ressemble à de la chaleur, eh bien, je vous dirais, imaginez-vous que vous êtes sur la banquise et qu'à un moment, vous vous rapprochez d'un gros bonhomme de neige et que votre genou rentre dans le ventre du bonhomme de neige. Sentez ce froid qui envahit maintenant le genou. Donc, on amène quelque chose de complètement différent qui vous déconnecte de ce que vous êtes en train de vivre. Tandis que dans la méditation, on va observer la même personne qui va venir avec la même douleur. Je vais dire, on va observer ces douleurs dans le genou. OK, comment est-elle ? Où est-elle ? Observez si elle est partout pareille, si vous pouvez aller voir un petit peu ailleurs dans la jambe, etc. Et on va remettre ces douleurs dans un corps complet pour que ça soit comme l'arbre au milieu de la forêt de tout à l'heure que Johan vous présentait, que la douleur soit toujours là mais qu'elle soit dans un corps plus vaste, ce qui fait qu'elle fait moins souffrir. Donc, dans la méditation, on est vraiment connecté. Dans l'hypnose, on se déconnecte. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange des deux. Vous faites des exercices de méditation comme vous faites des exercices d'hypnose. Vous avez aussi des exercices de relaxation. La relaxation, c'est encore autre chose. La relaxation, c'est je détends le corps et j'amène une baisse de vigilance, une baisse d'attention. Vous avez vu que la méditation, on augmente l'attention, on augmente la vigilance pour être vraiment conscient de tout ce qui nous entoure et que notre souffrance, elle n'est pas toute seule, elle se trouve avec plein d'autres choses qui ne sont pas de la souffrance. Dans la relaxation, on va amener cet état de torpeur où je vais quasiment dormir où je me déconnecte aussi. La tension baisse et j'apprends vraiment à relâcher le corps. Et là, on fait vraiment des exercices où on va contracter, décontracter, etc. Donc, relaxation, hypnose, sophrologie, tout ça, ce sont des choses qui sont différentes de la méditation. Et donc, sophrologie, c'est un mélange d'exercices, de méditation, d'hypnose et de relaxation. C'est ça que c'est un peu difficile de répondre à votre question et par rapport à la sophrologie, ça dépend. Il y aura des exercices dans la sophrologie qui ressembleraient à la méditation comme vous aurez des exercices d'hypnose et de relaxation. Donc, c'est très important de bien comprendre ça. Il y a trois semaines d'ici, j'étais au CHU de Toulouse. C'était une grande réunion de tous les centres antidouleurs midi-pyrénées. Et on a animé un atelier l'après-midi qui s'appelait hypnose, relaxation, méditation, quelle spécificité. Donc, on voit que les soignants sont demandeurs d'avoir aussi, eux, plus de précision parce que ce sont des approches qui, comme le disait madame, au début, se ressemblent beaucoup. On va commencer un exercice d'hypnose ou de relaxation avec une observation du souffle et des points d'appui. Et c'est après ce qu'on va faire dans l'exercice qui va être différent. Mais parfois, ça se ressemble très fort. Donc, bien être au clair sur ce qu'on fait et ce qu'on propose. Bonjour. Une dernière question. Déjà, je voulais vous remercier pour la présentation. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin dans l'expérimentation. Et justement, je voulais savoir si dans les éléments que vous avez donnés dans la définition de la méditation, est-ce qu'on avait suffisamment d'éléments, nous, pour pouvoir nous repérer à Toulouse et aller choisir différents centres. Je ne sais pas si on dit le mot centre, mais différents lieux où on peut s'exercer. Et si c'était insuffisant, est-ce que vous, vous avez des conseils à nous donner pour qu'on puisse continuer à essayer d'en savoir plus, finalement ? Et bien là encore, c'est comme dans la littérature. C'est-à-dire que vous avez de la spiritualité, des centres, voilà, donc bouddhistes, zen, où vous pouvez aller faire des pratiques de méditation. Vous avez des endroits où c'est plutôt spécifiquement lié au bien-être, à la santé, qui sont plus liés à la religion, et donc ils proposent ça aussi. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez. Et après, il y a des pratiques en individuel et des pratiques en groupe. Donc là aussi, vous avez un champ. Tout dépend de ce que vous souhaitez, de ce qui vous conviendrait le mieux. Donc c'est un peu comme dans la littérature. On trouve un peu différentes possibilités, différents axes. Et Thomas a des très bons conseils à vous. Alors effectivement, en fonction de cet axe, il faut savoir où vous rendre. Si vous voulez méditer dans un contexte bouddhiste, il y a 12 sanghas bouddhistes à Toulouse. Vous pouvez méditer dans des centres tibétains, vous pouvez méditer avec des zen japonais, vous pouvez méditer avec l'île intérieure qui est l'école de Tishnathan, vous pouvez méditer dans des pagodes cambodgiennes, vous pouvez méditer avec l'école de Shambhala qui est l'école de Shogun Trompa. Pour vous y retrouver avec tout ça, une seule adresse, c'est Coordination Bouddhiste Toulousaine, CBT. Donc vous vous appelez dans Google Coordination Bouddhiste Toulousaine, vous aurez ces 12 sanghas. Et donc vous verrez du coup, en fonction des courants, s'il y a des pratiques qui vous intéressent. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, les instructeurs MBSR. Donc le programme de Kabat-Zinn, ce sont des instructeurs qui sont assermentés, qui ont fait tout leur parcours, etc. Et donc ils sont répertoriés sur un site qui s'appelle ADM, Association pour le développement de la mindfulness. Donc sur ADM, de nouveau vous googlez ça, vous tombez sur leur site et là il y a un répertoire où vous allez trouver en fait les références des personnes qui sont sur Toulouse. Et donc là vous avez trois ou quatre personnes qui ont ce parcours-là, MBSR, mais il y en a d'autres évidemment. Et donc justement, si vous voulez encore autre chose, il y a l'association META, dont je fais partie, M-E-2-T-A, qui veut dire Méditation, Transmettre, Enseigner, Toulouse Associations. Et là, si vous écrivez à META, là aussi vous tapez sur internet META Association, vous tomberez sur le site, là vous aurez du coup, vous pourrez nous écrire, nous envoyer un mail et spécifier votre demande. Et donc nous, on répond spécifiquement, en disant voilà, moi j'ai une douleur chronique, je veux faire un programme pour la douleur, que pouvez-vous me conseiller ? Très bien. Moi je souffre de troubles alimentaires, ok très bien. Moi je veux méditer dans un centre bouddhiste, ok. Et donc là, on vous répondra spécifiquement à chacun si vous avez des questions précises, voilà, pour savoir où mettre les pieds. parce que de nouveau à Toulouse, il y a aussi comme partout, dans les centres bouddhistes, il y a des centres qui ne sont pas reconnus par l'Union bouddhiste de France, qui sont plutôt des centres à dérive sectaire, donc il ne faudrait pas que vous tombiez dans un endroit pas très indiqué. Donc voilà, déjà avec ces trois références, je pense que vous avez de quoi faire. META, M-E-T-A. M-E-T-A, et META, donc on organise tous les jeudis soir des pratiques méditatives ouvertes pour des gens qui ont déjà fait un programme. Donc en général, on propose aux gens de faire un premier programme MBSR, MBCT ou autre pour avoir les bases de la méditation et après tous les jeudis soir, vous pouvez venir méditer avec nous, donc on anime bénévolement toutes ces séances du jeudis soir pour des gens qui ont déjà du coup une expérience et un parcours de méditation. Donc voilà, il y a plein de choses sur Toulouse qui se passent, donc n'hésitez pas à vous enrichir de cette belle pratique. Et merci encore une fois à la médiathèque qui nous a permis d'être là ce soir. Applaudissements 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 Applaudissements